... ... ... ... ... Oui, Dippa ? J'ai déjà dit cent fois de ne pas manger de cacahuètes pendant la sieste... Je peux pas en pousser de passer en tout cas du cacahuètes aux mains ! Cacahuètes aux mains ! Il me manquait plus de ça pour rendre intelligent ! Et même que ça a l'internet, puisque la cacahuète c'est hyper bon pour la santé, ces bourges d'acides gras monoinsaturés exercent une action prémentive sur les maladies cardiovasculaires. S'il n'y avait que les acides gras de la cacahuète qui étaient insaturés, hein, mon pauvre garçon, je crains fort que mon intelligence soit, elle aussi, loin d'être à saturation. Eh bien, justement, il paraissait très bon pour les mnobos de la cacahuète. Eh bien, dans ce cas-là, commande-t-on des palettes, et mange-t-on un purère pas ? Mais je fais ça, parce que c'est vachement ça de la cacahuète. C'est vrai que je peux en commander, je peux faire une grosse commande de... Mais Luigi, qu'est-ce que je viens de te dire ? Bah, que je peux en manger après ça ! Bah, que je pouvais faire une grosse commande de... Non, après ! Bah, que je peux en manger tous les jours ! Ah, tu n'aimes pas ? Oui ! Mais pas pendant la sieste ! Oh, t'inquiète pas, j'ai mangé sans faire le bruit. Non, tu ne fais rien du tout, tu t'allonges et tu dors ! C'est quand même pas difficile, je me demande ! Mais je n'ai pas envie de dormir, je suis quand même fatigué, j'ai préféré manger des cacahuètes. Je n'ai pas fatigué, mais parce que tu ne fais rien de tes journées ! Alors que moi, ton pauvre père, qui tient dans tout bras l'entreprise familiale, j'ai besoin de ma sieste quotidienne ! Mais t'inquiète, je crois que je commence à faire le bruit. Non, tu t'allonges et tu dors, c'est quand même pas difficile à le comprendre ! Oh ! Mais le trouble, c'est que je ne peux pas réfléchir, qu'est-ce que je peux faire quand je me moche ? Eh bien, tu cherches en silence la meilleure façon de l'aider ! Ou alors, comment faire pour augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise ? Ou encore, comment augmenter... Comment surveiller mieux le business ? Oh ! Mais t'as tout mis en place, il y a juste à surveiller ! Mais justement, il y a à faire que tu surveille le business ! Parce qu'après ma mort, tout cet empire sera à toi et à ta sœur ! Et je crains fort que les Simonetti ne fassent qu'une bouchée de vous deux ! Redox Harper et les Simonetti font peur, et qu'ils n'ont pas la souris, là, qu'ils font de balles partout ! Et tant que je serai là, il ne t'arrivera rien, petit ! Mais demain, quand je ne serai plus, il faudra que toi et ta sœur soyez capables de tenir la trage et haute à cette branche de la mafia sicilienne, et que vous soyez capables également de protéger votre douce mama et votre non moins douce bébé ! Bon, grignoté, pour me détendre ! Encore les Simonetti t'ont virement vers une autre ! Tu contre-éduquer tes cacarets ? Mais non, j'ai mon 6.45, j'ai dormi une émission ! Eh, tu viens ici, tu t'allonges et tu dors, hein ! Ça se respecte la sieste, monsieur ! Il faut être le dernier des groupes d'affiés pour ne pas respecter la sieste à un honnête homme ! Honnête homme ? Est-ce que je bois du peu ? Donc t'aurais-tu de l'intégrité de ton géniteur, Mucci ? Ah non, j'ai pas dit ça, mais enfin, c'est pas comme si t'avais pointé à l'usine tous les jours, hein ! Je pointe uniquement quand je joue au boule, hein ! Pourquoi veux-tu que j'aille pointer l'usine ? Je vois pas le rapport ! Eh, le rapport est-tu qui travaille les autres et non pas pour ça ! Tu leur pites leur argent et puis elle ne peut pas dire que tu travailles du tien, hein ! Non mais tu sais très bien que sur cette île, Mucci, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde ! Et tu voudrais que, moi, John Choubert-Mouti, un monument de pensions et de cynisme, je prenne le travail de mes frères Siciliens, hein ! Que je retire le pain de la bouche de ces pauvres affamés ! Que je sois à l'origine de l'augmentation du chômage ! C'est ça que tu veux, fils en ligne ! Tu leur pites les pauvres au travail, mais tu leur pites une partie de leur argent, hein ! Enfin, enfin, une ! Tu as trouvé les mots justes, Mucci, une partie de leur argent ! Un faible pourcentage de leur salaire ! À peine de quoi, d'ailleurs, permettre à ma propre famille de sortir de la misère dans laquelle elle est plongée au début de la crise économique ! Et d'ailleurs, le Seigneur n'a-t-il pas dit qu'il fallait partager l'ensemble de ses biens pour venir en mettre des hérités ? Des hérités ? Excuse-moi du peu, hein ! Une villa de 600 m², sur les hautes palernes, entourée de vergers, avec une piscine de 25 mètres de haut ? T'appelles ça que t'es plus malheureux, toi ? Oh ! Mais en plus, j'ai une canousse ! J'aime pas vraiment la façon dont tu me parles, Mucci, hein ! Je voudrais d'ailleurs bien savoir qui est-ce qui te met ses idées, vos chélics, en tête ! C'est bon, Fante-Faron, je suis allé le voir la semaine dernière pour récupérer notre temps de la quête ! Ah oui, mais j'aimerais bien, c'est pas souvent lui qui nous donne généreusement quelques euros de sa quête ! Mais ça lui donne le droit de t'inculquer ses dix idées, super sives ! Il m'a dit que le temps était dur, qu'il n'avait plus grand-chose à nous donner ! Ah oui ? Et on peut savoir pourquoi ? Il a plus de l'argent avec Madrid ! Ah bah tu pars, dimanche dernier, vingt par Boissiole, puis encore que des vieilles gigottes ! Ah ! Et tu l'as cru, hein ! Tu sais qu'il n'y a rien, Mucci, que les vieilles gigottes et plein d'argent cachés sont dans le matin, voyons ! Oui, mais tu n'as plus la recette, toi ! Et elle était combien, la quête, cette fois-ci ? Eh, 25,50 euros ! 10% là-dessus ! 20,50 euros, je ne vais pas encore remplir mon scotard pour la casser des hommes, mais... Si ça se trouve, il y avait le double, mais il n'a déclaré que la moitié, ce volet ! Dans les spectacles, les ordinateurs font souvent cela ! Tiens, la demande à Michel et Alain ! Ils font ce qu'on le coup ! Mais alors, si les hommes d'église s'y mettent, où va-t-on ? Non, t'as raison, papa ! Toutes les bonnes manières et la religion se perdent, tout fou le camp ! C'est pas à moi de remplir son église, c'est quand même à lui de le faire, hein ! C'est quand même pas à ma faute, moi ! Si sa publicité est mal faite ! Et il m'avait dit que le Seigneur lui avait dit en songe qu'il ne fallait plus rien nous donner ! Il a dit ça, le pas vrai ! Ouais ! Eh bien, tu vas pouvoir lui répondre que dimanche prochain, pour la sorte à gâte de Castane, il a l'intérêt de la remplir son église, hein ! Et durant son serment, il va falloir qu'il ait pris ses parboissiens pour qu'il soit généreux, hein ! Parce que sinon... Sinon quoi, papa ? Sinon, il se pourrait que moi aussi je vois en songe, un orage de sabbat, sans closer son église ! S'il attend un orage pour remplir sa cagnotte, il ne faut pas de la voir, hein ! Mais des fois, je me demande si on n'a pas échangé de bébé à la maternité, moi ! Donc, comme Nissa, tu crois que c'est quoi ton fils ? Mais si, t'es mon fils, Luigi ! Mais l'orage, c'est une image ! C'est mon côté pour être en Marie, voyons ! En réalité, on va faire sauter son clocher avec un bâton dynamite ! Non, c'est bizarre, parce que moi je croyais qu'on allait échangé de bébé à la maternité ! Bon, t'arrêtes tes bêtises, là, maintenant ! Tu mets tes fesses sur le transat, là, et on termine la sieste, on a toujours pas commencé ! Et on a tombé en silence, parce que moi je dors ! Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là ! Bon, t'as vu ? Attends, je te dis ! Tu vas voir, ça va encore être de ma faute ! Mais il faut dire que c'est que... Tu vois, t'as vu quelque chose ? Non, non. Bon, ça va, les gars, ça va ? Ça ira quand on voudra bien me laisser faire la sieste ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il a pas fait... Quoi ? Mais qu'est-ce que je viens de venir ? Attends, 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 je comprends rien à votre affaire, hein ! Jean-Jo, dis-moi, qui a tué ? Bon, en tout cas, j'ai rien vu, hein ! Retour-toi à la ferme, hein ! Jean-Jo, dis-moi, c'est la Simonette, ici ? Bon, c'est bien parce que tu es mon frère, hein ! Alors, oui, j'ai tiré ! Mais ce chat a me dérangé pendant la sieste ! Quoi ? Le chat a fait ça ? Je me... Contabio, ça va ? Oui, oui, on vérifie qu'ils sont bien tous partis ! Bon, Jean-Jo, je raconte quoi, alors ? Parce que c'est des Simonetti ? Oui, c'est ce qu'on va dire ! Je te dis avant de tirer, tu connais Valentina ! Je sais, elle a tendance à toujours caster ! Je veux pas venir ! De toute façon, on pourra jamais l'empêcher de caster ! Oui, Valentina, tu peux venir ! Toi, tu restes bien pour moi ! Oh, mais maman, je suis un homme, maintenant ! Tu veux dire comme ton père ? Eh ben, je suis pas rassuré ! C'est pas le chantier ! Je t'explique, pupus ! Ne m'appelle pas, pupus ! Tu sais très bien que j'ai horreur de ce nom ! Je t'appelle pas Nounours, moi ! Bon, j'écoute ! C'est encore les Simonetti ! Les Simonetti ! Tiens donc ! Ah oui, je te jure ! C'est vrai ce mensonge ? Ah non, je t'assure ! À chaque fois que tu partes, t'as ton nez qui se rallonge de 10 cm ! Ah non, tu le crois pas ! Ah ! Pas depuis que tu m'as trompé avec cette petite traînée de cadane ! Moi, c'est un terrible accident ! Tu appelles ce dérapage lubrique un accident ? Mais tu n'as vraiment aucune idée de l'accident qui m'a t'arriver si tu continues à te prendre point de bille ! Pas de prendre point de bille, veux-tu ? Justement ! Il a besoin de savoir ce que c'est que la vertu ! Parti comme il est, j'ai toutes les craintes du monde qui ressemble à son père ! Oui, excuse-moi, ami ! Tu rêves ? Jamais je ne te pardonnerai un affront pareil ! Tu connais ma famille ? Oeil pour oeil, dent pour dent ! Tu vas espier tes fautes jusqu'à ton dernier souffle ! Et dis-toi bien que l'enfer n'est qu'une colonie de vacances par rapport à ce que tu vas subir ici-bas ! Mamma mia ! On pourrait tranquillement régler ce problème à la maison ! Je te rassure ! On va aussi le régler à la maison ! C'est moi qui commande ! Qu'est-ce que tu voudras ! Très bien ! Toi là-bas ! Regarde-moi bien ! Je t'ai demandé de me regarder ! Alors comme ça, les Simonetti sont rentrés dans la cour qu'on tire un coup de feu en l'air, c'est ça ? C'est ce que Otavio t'a dit, non ? Otavio ? Il manque comme un arracheur de dents ! Je ne vous crois pas qu'une seule minute ! Eh si ! Quand les Simonetti sont arrivés, on leur approuvait après avec papa et ils ont tous décapés en vitesse ! Personne n'est blessé, apparemment ! En tout cas, je veux rien ! Est-ce qu'ils osent revenir ? Ils auront à faire en moi ! Oh toi, range ton jouet, hein ! Vous essayez vraiment de m'enfumer ! J'étais atteint d'un bain, mais c'est ça ! Les Simonetti ont été illétroyés, en silence, au beau milieu de la cour, et ils ont tiré un coup de feu ! Luchi, qui n'a rien vu, les a fait fuir ! Ils se sont évanouis dans la nature, sans laisser de traces ! J'ai bien résumé la situation ? Mais plus de plus, il y a plus ! Oh toi, la tata, encore une fois ce mot, je te redresse les oreilles, il y a plus de faire repasser ! Mais tata, il n'a pas eu de blessé ! Pas ça, c'est à ta mère, toi qui n'a pas eu de blessé ! Tu n'as pas eu de blessé en personne ! M'intraite, Dieu ! Mais qu'est-ce qui veut que Michel, qui se parle ? Avec le plapant, Georgiou le Cousin, il est bien gratidé aussi, hein ! Je me demandais à qui il ressemble ! Ben, je crois que j'ai deviné, hein ! Bon, c'est pas le tout, mais il faut leur rester discrète sur cette affaire, a compris ? Bien voyons ! Quand j'apprends que le clan des Simonetti nous envoie un commando déguisé en choc-boutière, je suis terrorisée, hein ! La prochaine fois que je vois un dain ou une Seguigne rentrer, je rentre sur le continent ! Ça devient trop dangereux ici ! Mais heureusement ! On a raison pour nous protéger, n'est-ce pas, Georgiou ? Tu n'as pas eu trop peur, hein ! Et toi, Octavio, tu trembles encore ? Mais Minet, tu veux dire que... Oh ! T'as pris dans l'esprit suicidaire, toi, aujourd'hui ! À part Valentina, je ne veux plus entendre de petits mots ! Reçu cinq sur cinq ? Monsieur Octavio ? Oui ? Oui ? Oui ? Euh, Valentina ! Très bien, je préfère ! Bon ! Moi, je vous laisse à votre réflexion, et je m'en vais retourner, retrouver cette autre Amandina ! Euh, j'oubliais, il y a la table à préparer qu'on ne voit pas ce soir ! Tu as besoin de moi ? Vu ton efficacité chronique, fais ce que tu veux ! À mon avis, je serai vous, je chercherai une autre version avant le retour d'Amandina ! Elle est actuellement à la recherche de son chat qui s'enfuit sous le guisseau au moment du coup de feu ! Je n'ai jamais vu un animal faire un triple sac-toir hier ! Il a vraiment trinqué, la pauvre bête ! Vous êtes vraiment des grands malades ! En vrai, tu trouvais ce couteau ou ce cran d'arrêt ? Je l'ai pris en magasin ? Quel magasin ? Chez Agnelo ? Et avec quel argent ? Tu m'as toujours dit, pas vu, pas pris ! Et il te l'est au vu ? Sans doute que non ! Ça veut dire quoi sans doute ? Je ne sais pas comment, je suis parti en courant ! Il est discret avec ça en plus ! Bah, c'est le péton d'habiter ! Ah, je te jure, c'est de là qu'on ne s'accepter ! En tout cas, si les Agnelo tombent, on peut s'attendre à très bien s'ennuyer ! Mais alors, comment ils ont fait pour me reconnaître ? Avec la tête de ta, je suis en train de plier ! Ah, t'as le pistolet ! En fait, c'est insolite, ton père ! Ouais, de toute façon, quand ils s'émitient, ils sont arrivés, on l'aura couvrir ! Après, ils sont barrés ! De toute façon, je n'ai rien vu, j'ai fermé les yeux ! En fait, j'ai un plan pour dimanche ! Ah, je vais pas trop tes plans ! Pourquoi ? Tu me demandes pourquoi ? C'est ce qu'on a pris la dernière fois ! Ouais, c'est vrai, mais c'est pas de ma faute ! J'avais juste oublié le vieux qui dort jamais ! Oui, mais on fait un temps entre piège à l'honneur, puis la note de chien qui m'ont couru après, moi je suis rentré en rayon à la maison ! Moi, pareil, je n'ai pas eu le droit de sortir pendant une semaine ! On n'a pas plus de liberté, tout fout le camp ! Mais cette fois-ci, j'ai tout prévu ! J'ai trouvé un équipement de maître chien, là ! Tu sais, les gros vêtements, là, pour faire travailler les chiens d'attaque ? Comme ça, les chiens sautent dessus, et toi, pendant ce temps-là, tu fais un tour pour rentrer dans le chenil ! Alors, ça sera opéré ! Et si je crie pas quand les chiens attaquent, personne n'entendra ! Ouais, bon... Et alors, ensuite, c'est là que c'est malin ! Tu mets la viande dans leur gamelle, comme ça, j'ai le temps d'enlever mes protections et de foncer vers le garage ! Ah, les chiens m'ont couvert après ! Justement ! Tu leur donnes à manger, tu me rejoins ! Pas con comme blanc, hein ! Ah, il faut rentendre, ces deux-là ! Oh là là, il y a de l'orage d'omber, là ! Allez, tous au sabri ! Allez, fracet l'eau ! Courage ! Et toi, pour rien, allez, reprends la tangente ! On me vient, moi ! Bon, on leur parle ce soir ! Je vous souhaite que les deux abrutis viennent de descendre ce chat ! Si, Simon Issy ! Boutu ! Boutu ! Mais si, ils se promets, c'est un signe, ils vont tout se descendre par un ! Boutu ! Mais j'ai pas envie de toi tout de suite, je suis trop jeune ! Boutu ! Et maintenant ! Ce ne sont pas les Simon Issy qui ont buté ce chat, mais rien de vous deux ! En tout cas, c'est pas moi, je n'ai rien ! Quand j'ai entendu, j'ai pas mes munitions ! Ha, ha, ha ! Vous avez vu ? On est sûr qu'on va être bien boutigés ! Giorgio ! Ne dis pas que c'est encore toi qui a attiré sur cette compromette ! Mais qu'est-ce qu'elle était là ? Tu peux me le dire ? Elle miaulait ! Ha, ha ! Mais forcément qu'elle miaulait ! Nous, grand-dame ! Un chat par définition d'un homme ! Peut-être que vous n'avez pas une raison pour lui tirer dessus ! Oui, oui, mais... Il miaulait pendant la sieste ! Et alors ? Ce n'est pas la catégie d'une défense ? Non mais... Corridor le chat ! Moi je ne vais pas l'emmerder ! De toute façon, c'est lui qui a commencé ! Ha, ha, ha ! Et si tout ce que tu trouves a donné comme explication ! Écoute-moi bien, Giorgio Garbusier ! Ça fait le troisième chat que tu nous dégommes en moins de 15 jours ! Alors je te préviens que si je trouve des souris dans la maison, je te les fais bouffer dans tes pizzas en remplacement des anchois ! T'as compris ? Est-ce que tu peux pas rassipiser ça à part ? Si ça ne te dérange pas ! Tu es déjà parce que tu miaules ! Mais tu deviens grave ! Pendant la sieste ! Pendant la sieste ! D'ailleurs, un chat civilisé, je n'aurais jamais miaulé pendant la sieste ! Un chat civilisé ! Un chat civilisé ! Et bien tiens, je te laisse expliquer à ta fille les causes du décès de cette pauvre bête ! Mais pourquoi veux-tu en parler à Fiorella ? Elle qui est si sensible ! Oh ! Dis-moi, astre de Béjoux ! Toi qui est belle comme le soleil ! Est-ce que tu parles bien aux femmes, toi ? Ton grand-père est qui tout pareil que lui ? Si moi, je suis belle comme le soleil, j'en connais au moins deux qui sont cons comme la lune ! Et je suis impatiente de voir la réaction de Fiorella quand elle saura que c'est son père qui a tué son chat ! Parce que cette fâvre spète appartenait à Fiorella ! Eh oui ! Et c'était un cadeau ! Quel idée d'offrir des cadeaux pareils ? Regarde, il est moche ! Il pue ! Et il est mort, en plus ! Oh ! Vous n'avez pas vu bien le scony ? Je ne cherche pas qui... Chut, 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 chut ! Tu m'as invité par le scony à la maison ? C'est quoi le bonheur ? Je ne dis pas que tu fricotes avec ses dames et tes récoueurs de jumeaux ! Ah ! Mais je ne vous parle pas de Silvio faire le scony ! Je ne vous parle pas de mon chat ! T'as appelé ton chœur à la scony ? Non, oui ! Pourquoi t'as appelé ça ? Eh ! Parce qu'ils sautent sur tous les souris qui passent à sa portière ! Ma vie chérie, viens par ici ! Tu sais, je suis désolée de te décevoir, mais je crois que ton berlu, il n'est pas vraiment en état de chasser quoi que ce soit actuellement. Pourquoi tu dis ça, nana ? Oh ! Il est malade ! Malade, non ! Non, non, il n'est pas malade, mais tu tiens ! C'est au-delà de ça ! Mais ton père va t'expliquer, ma chérie, n'est-ce pas, Georgiou ? Euh, oui, oui, bah disons qu'il a fait comme qu'il dirait un petit malaise, puis voilà... Le chat arrive, parfois ! Oh 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 ! Mon père de scony ! Mon chat ! Mon minou ! Mais Santa Maria, il est tout lourd ! Il ne réagit plus ! Oh ! Oh ! Ah bah c'est sûr qu'il n'a rien à chasser maintenant ! Oh ! Oh ! Mais père de scony, mais rêve en moi ! Ah ! J'ai eu ce qu'il y a, ma petite caille ! J'ai entendu un goût de pieux tout à l'heure, tu ne me dis pas que tu vas tirer sur père de scony ! Jamais je n'aurais osé flinguer ce chat, ou Berlusconi qui soit, sachant qu'il appartenait à ma petite fille chérie. Maman, dis-moi, tu ne savais même pas que ce chat était à moi. Dis-moi réellement ce qui s'est passé. J'ai effectivement tiré un coup de revolver. Vous gardez les cigars quand vous empêchez de dormir. Voilà, et puis Berlusconi qui passait dans le coin, d'ailleurs pas vraiment invité aux fusillades, ce chat, papa, il est tombé rien de mort. Si ça peut te consoler, il n'a pas eu le temps de souffrir. Non, mais il a sans doute fait une crise cardiaque. Ou alors, une embolie pulmonaire. Et ce sang, là, sur le plat, c'est quoi ? Peut-être que les embolies pulmonaires, ça peut des hémorragies externes. Ou alors, c'est une bête qui aura ricoché. Non, vous savez, si c'est une bête qui aura ricoché sur une cigare, puis tu seras du percutiste pour le remettre. Il n'a même pas de peau. Oh, mais c'est courant qu'on m'accède dans le maquis. Tu t'enfonces, gardie, tu t'enfonces. Bon, vous avez fini de me prendre pour unier de caille tous les mêmes ? Oh, le moins de moi, cette idée de petite caille, quand même. Ah, c'est un sac, meurtrier, merduchère, innocent ! Tu es à la route de la mavière, papa ! Mais arrête, mon petit chat ! Mais ne m'appelle pas mon petit chat, il s'est mis en fait, déjà ! Oh, mais calme-toi, calme-toi ! Ne te sers pas de la dépouille de Berlusconi pour assouder ta vengeance sur ton pauvre père, qui est certes responsable de ce geste malheureux, mais qui est surtout meurtri de te voir en croire à un tel désespoir. Papa, j'aimais beaucoup ce chat ! Et moi aussi, j'aurais pu l'aimer ce chat, si nos chemins s'étaient pas mal croisés, hein ! Allez, allez, arrête, notre bien reçoive, chat ! On lui fera des funérailles dignes de ce nom, d'accord ? Car ton frère lui jouera un petit catarmonicatif, hein ! Un petit tcha-tcha-tcha à nos préférences ! On lui fera une belle bouleurie ! Tu sais, on l'enterra au pied du grand piquet ! Ce grand arbre sous les biens qui jouaient quand tu étais petit ! Ben oui, par là, par là, par là de sa vie, unis pour toujours avec le début de la sienne ! C'est bon, tu vois, c'est un phénomène, c'est fait de prasse, hein ! Ah, t'as le grand père, il t'es tout à l'écoute ! T'as le grand cornichon, Jean-Lion d'Arlouis, mais t'es aussi le plus sensible de... 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 de peur, et le meilleur des maris ! Arrêtez de pleurer, hein ! Ça me chamboule ! Où est-ce qu'il y a ? C'est pas... Fil à la bijouterie, dans son entrevue, on va chercher des cadeaux pour y conforder la mama et sa soeur ! Allez, fil ! Mais oh ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Y a le grand-père ! Hé ! Compte pour du mètre ! Hé ! Hé ! Oublie pas mes merci-là, s'il te plaît ! Mais euh... qu'est-ce qu'on fera en plus de cadeaux ? J'suis pas habitué à travailler avec elle, ton femme, hein ! Ah, Seigneur ! Ah, j'suis le père et le grand-père ! Ah, mais c'est où ? C'est comme l'Efner et le Stromboli ! Ha, ha, ha ! Le petit fils, lui, il ressemblerait d'avantage au volcan d'Auvergne ! Avant qu'il ait une montée de scène, la troisième génération sera éteinte, hein ! Mais je vais te dire comment ? Avec la carte bleue, hein ! Et tu lui avais bien l'évidence, tu venais de la demandeuse, et tu lui demandes conseil, tu verras ! Elle ne sera pas refusée, tiens ! Ok ! Oh ! Luigi ! Tu changeras ton collant ! Parce que celui de la dernière fois, il avait un énorme trou au niveau des yeux, et franchement, c'est pas présentable ! Ouais, t'inquiète pas ! Oh ! Luigi ! Tu en profiteras pour refaire ton stock de cacahuètes, tiens ! Hé, laisse-moi, c'est bon, laisse la petite bolet au personnel ! Trop faite, merci de pas ! Ouais, tu te vois un généreux de temps en temps ! Ouais, Giorgio Garouzi, tu sais me prendre par les sentiments pour te faire te pardonner, hein ! Oh ! Quand on a un écrin de velours comme toi, bellissima ! Aucun bijou n'est assez beau pour y prendre en place ! Ouais, séducteur, va ! Mais tu serais pas un peu manteur aussi, par moments ? Si je te mens, que le tout-puissant mens me prive immédiatement de ma voix, bellissima ! Il y a rien, et qu'il m'enfonce, tiens un chat ! Au fond, j'attends, tu m'auras ouvert ! Mon chat, mon père Lusconi ! Bon, arrête de pleurer, tu sais, ton chat, ton père, c'est international, ton chat ! Mais non, ça sera jamais mon père Lusconi ! Mais si, un tout jeune, un plus beau ! Il n'était pas vieux, il avait deux ans ! Deux ans ? Il a dû être sacrément malade quand il était plus petit, hein ! Parce qu'il faisait pas du tout son âge, ton chat ! Mais il était tout jeune, mon Lusconi ! Bon, arrête de pleurer, tu sais quoi, ton père va t'acheter un chat français ! Insolide, un teigneux, un qui a pas peur des coups, un petit coup partout ! Il ne remettra jamais mon père Lusconi ! Mais si, mais si ! Mais tu l'appelleras Sarkozy ! Là, ça t'attraie bien aujourd'hui ! Merci, les gros ! Et j'ouvre, que la verra flambie ! Mais vous ne comprenez donc pas que c'est un cadeau de mon Mario ? Mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi, tout à l'heure, qu'il va arriver, hein ! Ça fait vous penser qu'il va y croire, à votre haricardiac ou à votre ricochet de faille sur une cigare ! Ton Mario va arriver ! Oui, il va arriver tout à l'heure, je voulais vous le présenter aujourd'hui ! Mais oui ! Malheureuse, tu pouvais pas le dire de vite ! J'aurais préparé des caneliers à la ricotta, puis je lui aurais cuisiner pour pas de me sélectionner ! Alors que là, j'ai rien sous la main ! Et puis, je suis même représentable ! Santa Maria, oh, Fiorina, tu vas me faire mourir d'eau ! Oh, mais ça va ! Mais tu es très bien comme ça, Mama ! Mais de toute façon, Mario, c'est un garçon simple et gentil ! Heureusement qu'il est gentil, hein ! Déjà qu'il me vole ma fille, mangera plus qu'il morde, en plus ! De toute façon, il me s'offuspera pas de me voir comme ça, Mama ! De me voir comme ça ? Tu es aussi moche que ça ? Euh, je n'ai pas dit ça ! Non, non, je n'ai pas dit ça ! Tu ne l'as pas dit, tu ne l'as pas dit, mais tu l'as pensé fortement, Fiorina ! Oh, et franchement, dire des choses comme ça à une femme de l'âge de ta mère ! C'est terrible, Fiorina ! C'est terrible ! Ah, mais bon, regardez-vous-y, tu as dit ma fille aussi ! Il y a cinq minutes, j'étais comme un écrin de velours, et maintenant, je suis devenue presque aussi pripée qu'une vieille protagonasse ! Quant à toi, ma petite, hein ! Quand je pense à tout ce que j'ai fait pour toi, je me suis saignée aux quatre-veines pour te donner une bonne éducation ! J'ai passé des nuits blanches à bronger les sangs quand il était malade, quand il y avait la rougeole, la varicelle, la scarlatine, le typus, la fesse, le choléra ! C'est une maladie infantile, quoi ! Et tout ça, tout ça, pour s'entendre dire que je suis moche, à cinq minutes de faire la connaissance de mon futur gendre ! Ah, mon Dieu, mais quelle ingratitude ! Quelle ingratitude ! Je ne peux jamais, j'oserais lever les yeux sur ce garçon, qui, compte tenu des propos de ma pauvre-fille, va me voir comme une gorgone sortant des enfers ! T'en fais-moi un peu trop, là, maman, non ? Je préfère ne pas te répondre, je vais aller me changer, donner un coup de peigne pour être présentable ! Ah, c'est mon Mario ! Ah oui, c'est mon Mario ! J'espère au moins qu'il n'est pas insensible et sans cœur comme ma fille, et qu'il est gentil et honnête, ce garçon ! Oh, mais rassurez-vous, il n'aura pas de mal à être aussi honnête que les garousines ! Mario ! Je pense que ma petite sirène s'est laissé prendre dans les pieds de je ne sais quel macro de passage ! Oh, arrête de dire des choses comme ça, tu me donnes la chair de poule ! Mais attends, un gars pas de genoux ! Qu'on ne sait pas d'où qui vient, mais qui qui est ! Ah ben, tourner nous a dit qu'il était honnête, mais bon, pour un peu qu'il ne soit trop non plus, ça ne serait pas très raccord ! Oh, je pense à tous ces petits truands qui lui ont tourné autour ! Elle a fallu qu'elle s'amourache avec un type qui ne connaisse rien aux affaires ! C'est triste ! Et dire que son frère n'a pas une miette de son succès à elle ! À quarante ans, toujours à la maison, un vrai tangui, toujours dans nos pattes, ce grand déchat-là ! C'est sûr que c'est pas les copines qui l'auront reçues ici, qui nous auront dérangé ! Oh, mais bébé, j'ai tout fait, moi, pour qui se marier avec la vie du clan des Caputonné ! Mais là, trouve-moi que je l'ai grand immaculata ! Oh, si tu veux, avec un tronche canard, tu maries de dresser immaculata à un sacré moment ! Oh, oh, oh ! Loup-d'y a l'impression qu'il y avait pas fini, je te confie ! Oh, c'est la bonne qui se moque des chaudrons, hein, bébé, parce que notre-d'y, hein, il casse pas non plus trois pattes à un canard ! Oh, oui, c'est sûr que s'il y avait eu des petits chinois, j'aurais dit que tu remets souvent le... résultat ! Oh, oh ! Parce que si encore il n'était que le con, le boujien, mais non, en plus, c'est une limoche ! Oh, oh, oh ! Le pauvre garçon, je crois bien qu'il y avait un peu du côté des garouzis, hein ! Oh, là, les garouzis, pouet pouet, hein ! Je vous rappelle que dans ma famille, on n'a pas partoté cinq ans maternèles pendant la vôtre, et qu'on a tous eu notre certificat d'études. Et quant à la beauté, je te signale que j'ai été élue Miss Pizza à l'âge de 18 ans, un casse-tasse en rine, et je ne t'explique pas la ribambelle de beaux gars qui me courait après, et qui sauvait pour moi ce soir. Alors, Jean-Jou, je vois qu'une explication possible. Ma mère, aide pas, toi, une paire de Luigi ! Oh là, mémé, du calme, hein ! Si vous voulez pas qu'il dire comme le chat perdu, et avec moi, il y aura pas de ricochet ! Et pourquoi il semblerait pas à sa grand-mère, le Luigi ? Ah, du calme, un ordinateur du calme ! J'en disais ça, histoire de trouver une explication ! Oui, mais c'est pas la bonne explication, mémé. J'ai toujours été fidèle à votre grand cornichon de fils, et c'est peut-être pas ce que j'ai fait mieux, la vie. Oui, oui, du calme, du calme, toutes les deux, hein ! Tenez, vous savez que pour développer son intelligence, Luigi mange d'énormes quantités de cacahuètes. Il paraît que c'est efficace. Ah, mais vous me dire, vous faites des palettes entières de cacahuètes, hein ! Il aura doublé son temps de cholestérol, et moi, son cochon, c'est des plaies ! Oh, oh, oh ! Maman, papa, je te présente, Mario, je te présente ma famille. Bon, il m'a juste de vous exercer, mais c'est pas fatal. Pas de chance, jeune homme, vous allez rater le meilleur ! Monsieur la vie, le palot, en connaissance. Et vous pouvez l'accepter, mesdames, c'est bon espoir, regard de les bonnes intentions, l'égard de votre... Oh, 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 vous avez pensé une ville mêlée comme moi ! Oh, 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 oh ! Mais pour bien le monde, j'aurais voulu oublier la chair de la chair qui a fait la chair de celle qui est chère. Et il gousse toujours comme ça ? Oui, quand il est ému. C'est un grand sensible, c'est ça ? Quand je lui ai dit, Robert Lusconi, il est du tout chamboulé, mon Mario, n'est-ce pas ? Oh, oh ! Cela fait toujours de la peine d'apprendre qu'un calme est fichu. C'est étonnant, par un ragazin, il me l'avait garantie en bonne santé. Mais je vais leur rapporter, je ne le chanterai pas, de la même couleur. Est-ce que c'est des vaches chaboutières ? Un vœu de chaboutières pour Fiorera ? Mais vous ne pensez pas, c'est un vrai chat de vache du continent. Oh ! Je comprends mieux pourquoi il ne respectait pas la sieste des insulaires. Un chat de race avec pédigree, tatouille, vacciné contre toutes les maladies. D'auvache que les vaccins ne protègent pas contre les accidents de la circulation. Que pouvez-vous dire ? Ah ! Ça ne va pas être facile d'échanger votre cadeau au magasin. Je comprends donc, je garde une petite épièce. C'est quoi cet accident de la circulation ? Disons que Berlusconi a traversé la route sans regarder les deux côtés. Et alors ? Et alors ? Je vais passer entre deux rafales de Kalachnikov. Qu'est-ce que vous croyez, hein ? C'est vrai qu'il a évité la première, mais la seconde ? Si, il ne va pas attendre pas un peu trop. Des rafales de Kalachnikov ici ? Ben oui, nous sommes en Cicille ici, hein ? On vous tire dessus de trois làn ! Tenez ! Vous oubliez de dire bonjour à un cicilien, un poitilleux ! Ah ! j'ai des gars pour de shaller ! J'ai des gars pour de shaller ! Ah ! Ah, ils devraient dire qu'ils attendaient fait avant même que nous y a venu de vous excuser ! C'est hyper dangereux. Comment fais-tu pour vivre dans ce danger permanent ? Vous savez, mon âme est toute petite. Elle a à peine marché, qu'est-ce que vous filez allègrement entre les fusillades avec des grenades cassées dans ton nom ? Mais vous êtes pour ça ? Je ne l'ai pas texté, Fiora, mais il me paraît un peu tendre de te renoncer. D'ailleurs, il n'a même pas obtenu la moyenne au premier test. Est-ce que vous avez une petite bouteille d'alcool, s'il vous plaît ? Oui, avec plaisir, mais on va chercher une bouteille de W. Jeune homme, je vais vous faire goûter une eau de vie de ma composition. Vous m'en direz des nouvelles. Jeune qui ne va pas lui donner du W3P ? Papa ! Enfin, qui ne va pas lui donner du W3P ? Mais c'est quoi le W3P ? C'est un whisky obtenu par distillation. D'un tiers de pomme d'oltene, un tiers de pomme de bain, un tiers de pomme de paix. Double nom, whisky double W3P. C'est votre tête particulier, c'est pas le droit de la pomme de vin. Ben, c'est pour donner une autre boissée. Et on fabrique dans des désécurés avec un annoncé de fabriquer par l'outil. Et vous en destillez beaucoup ? Oh, des fiers toutes les, d'une heureuse, qu'est-ce qu'en mouette ? Mais, 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 vous allez voir, j'ai remonté les tétines ! C'est quoi tous les légals, votre corps ? Comment ? Vous auriez-vous prétend, monsieur Mario, que votre futur beau-père est un manipulateur, un subordeur, un falsificateur, hein ? Alors qu'il essaye de donner du plaisir glistatique à l'ensemble de ses compatriotes, en tirant la quintessence même d'un fruit et d'un légume, qui sont d'ailleurs totalement inoffensifs, mais surtout recommandés par l'ensemble des nutritionnistes de l'Igne ? Est-ce là votre propos, monsieur Mario ? Non, 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 c'est pas ça, papa, mais... Mais Mario s'étonne à juste titre de notre méthode de travail, mais c'est tout ! Oui, oui, mais, oui, oui, c'est tout, mais... Oui, mais, je vous l'ai déjà dit, on ne bâdine pas avec l'honneur, ici, nous sommes en Sicile, hein ? On n'y vient pas du continent, comme vous, avec votre accent ridicule ! Oui, bien sûr, bonjour, bonsoir, on le voit, c'est mon club. Ben, ben, vous êtes votre mystique, vous vous attendez, je suis à bord ! Attention, c'est fort, c'est très fort. Et puis surtout, n'en renversez pas sur vos vêtements, ça brûle certains tissus. Alors ? On sent bien l'apport de ne pas. Si vous passez au plus chaud. À Paris, il y avait un clan qui distillait un produit similaire, autrefois. Il paraît même qu'une Polonaise en buvait tous les matins. Mais ils ont dû arrêter la fabrication. Il y a des clients qui devenaient aveugles. Là, ça, il y a des histoires. Mais vous regardez vraiment trop de films, tous les deux. Je suis désolé de ma réaction. J'ai passé au commande de vous, M. Blaloisi. Et vous savez, on dit tellement de choses sur la Sicile et les Siciliens. Mais stop, ça suffit, hein. Vous avez fait une blessée de l'homme. Mais non pas non plus. On sent plutôt votre avenir avec ma petite Firella. Attends, Blaloisi, tu reviens. C'est quoi ? Attends, ça sortit. En attendant, elle est à vous, hein. Attends, 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 attends. Et tu as temps de vous, M. Blaloisi, c'est un estien ! Je suis désolé ! Rien sur moi, je dis, euh... T'as bien choqué ton colon, comme je te l'ai demandé ? Ouais, je pense, ouais. Et après, hier, j'arrivais à la bijouterie, il n'y avait pas de vitry. Parfait, bijoux en sol. Ah, je dis ça, préférence, elle est pas... Oui, oui, oui ! Mais t'as fini, tes boudrilles ! Mais qu'est-ce qu'ils feront de sortir de table comme ça comme un voleur ? Comme un voleur ? Mais dis-moi, rien d'autre petit voleur ! Oh, bah ça va, c'est une oustrisseau comme une autre ! Oh, mais tu es bien susceptible, brusquement ! Moi, susceptible ? En quelques heures, j'apprends que le père de ma fiancée d'ici le clandestinement de la côte privée ! Oh, mais mon père t'a expliqué que c'était pour le bien de ses compatriotes ! Bah tiens, là-dessus, ton frère arrive, moitié caroulé, alors moi je vais le coin avec des bijoux volés à Palerme ! Pas voler, emprunter, c'est pas la même chose ! Il faut toute cette mise en scène pour emprunter des brunettes ! Oh, mais oui, on est en Sicile, là ! Tout le monde fait ça, ici, en Sicile ! Tout le monde ! Oui, enfin, presque tout le monde ! Mais ça t'a parti du folklore ! Tu te confreins ? Non, pas vraiment, non ! En même temps, je ne suis pas surprise que tu ne couvrais pas avec ton esprit étroit d'œufs ! Fonctionnaire Continental coincé ! Excuse-moi, Fioréla, mais chez moi, on ne boit pas de whisky fargottier avec notre patate dans une déco-quette minute, mais son nom est de l'ambition ! Mais quand on veut offrir des bijoux à quelqu'un, eh bien, on va les acheter honnêtement chez le bijoutier du coin ! Voilà pour notre recette chez les fonctionnaires en qui l'ont tout coincé ! Ok ! D'accord, alors, papa a fait son déjeuner en envoyant un Ouidji comme a yoli les magasins ! Mais qu'est-ce qu'elle fait, la maman, après ? Elle renvoie les bijoux pas à la passe alors qu'on y était avec un mot d'excuse ! Et sans lui, il n'y aura pas quoi qu'il pourrait fâcher ! Elle fait ça, la maman ? Elle restitue tous les vœufs ? Oui ! Enfin, presque ! Elle en garde de temps en temps, mais c'est pour les frais de poste ! Non, je ne crois pas ! Non, je ne crois pas ! Et c'est pour ces broutilles qui partent tous d'un bon sentiment que tu es sortie de ta côte salle comme un bonheur, alors que les parents t'ont accueilli comme leur propre fils ! Attention, Mario ! Tu pafoures les bois de l'hospitalité sicilienne ! Tu appelles ça des broutilles ! J'avais à peine digéré la fabrication de l'hospitalité 3P et le vol des bijoux, que ton père a plus bon de me parler de ces trois sœurs qu'il a mis sur le trottoir de paille ! Vous entendez ? Il y a cinq minutes, je n'ai pas rêvé ! Et dire que ça, sœur Gilles Solina avait encore une belle clientèle pour son âge ! Mais c'est pas ça ! Mais ils y étaient depuis longtemps, ce trottoir c'est pas lui qui les a mises ! Non, non, je suis d'une quelle famille ! T'empêche qu'ils vont envoyer Luigi récupérer sa paque de recettes ! Fure là, mon cœur, ton père est un macro, un proxénète qui profite du charme de ses sœurs pour arrondir ses fanois du charme de tes tantes Fioréla ! Je verrai les tantilles, tu parles moi, je leur charme ! T'empêche que ton père leur sert de soutenu, et de ce fait, hein ! C'est pas vrai, pas du tout ! De toute façon, mes tantines, elles y étaient depuis très 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 longtemps sur le trottoir, et elles sont très dépensières, et ça c'est comme des joueurs de foot, si tu es atteint par le limitage, elles étaient foutues ! Et alors ? Et alors ? Y'avait mon père cher leur business, il aura ouvert un plan d'épargne-retraite, c'est comme un tornac qui se fera un petit pourcentage sur les bénéfices, pour se réminérer du temps passé sur la comptabilité ! Mais cela s'appelle de la prostitution, et au dieu de la loi ! Mais la loi ! Vous pensez que les scintitables sans finir, ils sont sanctionnés, celui-là ? Mais non, c'est le scintit malaise, mais rien de méchant ! Quoi ? Encore à malaise ? Ben dis donc, si vous êtes fragile, mon garçon, hein ! Je me demande, c'est bien raisonnable de vous laisser les mains de ma fille ! Vous n'avez pas aimé mon scintionné, c'est ça ? Si, si, si ! J'avais trop de tomates ! Non, non ! Trop de tomates ? Non, non, non ! J'avais pas assez d'orignons ? Si, si, si ! Ah, je sais ! Vous ne supportez pas les oignons ! Si, si, si ! Alors vous n'aimez pas mon scintionné ? Si, si, si ! Oh ! Mais qu'est-ce que j'ai fait, oh bon dieu, pour mériter un sort pareil ? Ce garçon n'aime pas ma cuisine ! Jean-Jean, mon futur gendre, j'aime pas ma cuisine ! Un invité qui n'aime pas le scintionné d'un monde dinagarouti est un goujat, un inculte culinaire, qui ne mérite pas de rentrer dans notre famille ! Non, 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 ce n'est pas ça, c'est juste que... Sachez, monsieur, que dans toute la Sicile, vous ne trouverez une meilleure cuisine-là que mon amandine-là ! J'entends bien, monsieur Jalouzi, j'entends bien, cependant ! Non, vous n'entendez rien ! Parce qu'au travers de sa cuisine que vous méprisez, c'est non seulement votre futur bémère que vous humiliez, mais également notre petite fille chérie que vous prétendez aimer ! Mais votre cuisine sionnette excellente, madame amandine-là, et vous terminez avec grand plaisir, mais c'est toutes les choses qui me chiffonnent ! Quoi ? C'est mon vin ? C'est ça ? Vous n'avez pas aimé mon vin ? Mon p'tit sang de Jovis est rosé ? Hein ? Il était bouchonné, c'est ça ? Non, non, j'en étais sûr ! Ça, c'est encore un peu de ton imbécile de frère ! C'est lui qui a trouvé trois caisses baines tombées d'un camion sur une arne autoroute ! On ne devrait jamais ramasser ce que l'on trouve par terre ! Trois caisses baines d'un camion ! Eh oui ! Les gens sont d'une négligence de deux jours ! D'un peu plus, c'est français ! Donc, je vais trouver ! Qu'est-ce que l'on trouve ? C'est beau ! C'est beau ! Qu'est-ce que l'on trouve ? Oh, heu ! Qu'est-ce que l'on trouve ? Ah, il est un peu de jeu dans la directe ! Oh, viens-toi ! Ah, tu t'es un peu de jeu dans la directe ! Oh ! Ça a l'air de lion en plein lion. On va en parler d'essayer, c'est excellent. Il paraît le même coup d'affaire en France. Et parfois, on y rajoute une bouffe de glace. Alors c'est ce qu'on veut ! Oui, c'est vrai, c'est vrai, oui, oui, allez-y, 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 vous y rejoins, oui, oui. A fin des joues, allez-y, 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 allez-y. Oh ! Les filles font perdre du côté de balai. Tu m'as entendu ? Non, mais tu as entendu ? Trois cases qu'on fait dans un camion, laisse-moi aller. Trois cases qu'on fait dans un camion en stationnement, oui. Non, mais tu te jettes, t'es obligeant, lion. C'est carrément mon frère que tu es un chate-voleur, maintenant. Trafic illicite d'un corps, trois de cénétis, scambriolage, benade d'un âge, j'ai rien de faire et l'un d'autre. Bien... Non, attends, 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 laisse-moi deux minutes. Ne me dit pas, vous faites aussi dans le trafic de cigarettes ? Oui, mais ça parle d'un bon sentiment, et c'est dans le cadre d'un commerce équitable avec des petits producteurs locaux. Le commerce équitable, c'est l'égard d'utilisation, je rêve. Et il se passe comment sur le commerce équitable ? Alors, les cigarettes arrivent au frac par bateau, dans des flux vides de bicarbonate de soucis. Par bateau des producteurs locaux ? Ah, mais je ne t'ai jamais dit qu'ils étaient locaux par rapport à nous, mais locaux par rapport à la localité ! Et dans les flux du camp, vous n'avez pas dit qu'il y aurait pas quelque chose de la poudre blanche qui circulerait ? Mais je ne te crains pas, mais jamais ! Papa n'irait dans cette saloperie de drogue ! Il allait trouver l'estime de lui dans son métier pour se corrompre en empoisonnant ses compatriotes ! Enfin... Et les cigarettes en voile, vous en faites quoi ? Alors, c'est Maman qui met les cigarettes dans les paquets ! Mais quoi ? Et Maman, c'est là, comme les étiquettes ! Super ! Et moi, j'ai ma chambrelle ! J'imagine qu'en suite, elles sont vendues à la chambrelle avec un substantiel bénéfice ! Mais enfin ! Mais c'est normal ! Il faut bien payer la main d'œuvre ! Sinon, pas de tripos clandestins signalés, Panasa ? Maman ! Oh non ! C'est pas vrai ! C'est dans le sous-somme de papa, dans la salle de jeûne, mais ça concerne que les gens riches, alors ça a moins d'importance ! Qu'est-ce qui a moins d'importance ? Que les gens riches se fassent plumer ! Parce que vous plumez les gens riches ? Oui, papa dit toujours qu'il faut prendre l'argent là où il y en a, ça veut son côté social-démocrate ! Mais tu ne vas quand même pas non plus pratiquer ses opinions ici ! Et vous voulez plumer comment de ces gens riches ? Ah ! Ça c'est la roulette ! Et Luigi a trafiqué la roulette en installant une petite pédale de frein ! Et comme c'est le gros pied, il arrête quand il veut ! Mais qu'est-ce que tu te rencontres sur le lac et que tu es dans une famille de mafieux ? Et tu es en train de les couvrir avec tes propos et du collet ! Mais c'est ma famille ! Je me dois de les protéger ! Et tu vois, je te dis tout, je ne te cache rien ! Tu me caches rien ? Mais tu m'as tout caché pour toi ! J'arrive d'y aller pour l'instant, je pense qu'on est là ! Pas rien ! J'ai tombe amoureux de la plus belle famille qui me surcroît ne paraît pas tellement honnête ! Et le jour de me présenter à ses parents, je me demande le fait accompli ! Elle est la fille d'un mafioso ! Et bien si tu m'aimais vraiment, tu ne t'arrêterais pas à ces ridicules détails ! Ces ridicules détails qui ont fini et risquent de me poser la sacrée clavaine à mon métier ! Mais ton métier, ton métier, mais tu n'as que ce mot à la bouche ! Parce que tu penses les chocs et moi, ma famille ! Parce que tu penses ! Mais c'est facile pour moi ! Ah bah c'est facile par contre pour toi, petit bon choix, Cécilia ! Tu es venu avec une cuillère en argent dans le baisse ! Mais calme-toi, ma chérie ! Ne me touche pas ! Mais je ne suis plus ta chérie ! Tu es là, mon amour ! Je ne suis plus dans l'amour non plus ! Ah, si Roméo avait eu pour Juliette les mêmes sentiments que tu as à mon égard ! Mais jamais l'ordre en histoire d'amour n'aurait été connu du monde entier ! Shakespeare n'aurait jamais écrit cette œuvre magnifique ! Il ne se serait jamais unis dans la mort pour l'éternité ! Mais j'ai pas envie de mourir, mon bonheur ! Ah ! Tu vois que l'amour, tu n'es pas assez pour mourir pour moi ! Va-t'en, retourne chercher les femmes de la ville et laisse-moi mon destin de filles perdues ! Mon petit poussin ! Mon père me mariera de force avec un homme du grand Cappuccino ! Et ton petit poussin finira comme une vieille poule sur les lieux trottoirs de Palais ! Je me dis-moi des choses comme ça, j'étais un peu... Je vais t'y dire, j'étais récemment de mon âge familiale ! Heureusement qu'il y a meilleur signal qu'il me paraît honnête ! Mais là, il faudrait venir leur porte et lui a fait ça au mot ! Moi, je m'appelle Luigi, mon maître sur son côté, là ! J'ai la tournée des raisons de retraite ! Je vais vous chercher une maison de retraite pour vous aider à se faire ! Ah, enfin, dans une autre retraite, mais sur mon grand je combine ici ! Non, non, en fait, j'ai juste ma tournée des fins de mois ! Ma tournée des fins de mois ? Mais, à chacun de moi, quand les riches ont tous leur retraite, ils me reviennent 10% de leurs fins ! Donc, c'est spontanément ! Oui, 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 spontanément ! Oui, oui, mais là, c'est là ! Laisse, Mario, tu l'ennuies avec tes histoires ! Non, non, au contraire, je deviens de plus en plus passionnant ! C'est très bien le plaisir de vous intéresser à mon petit business ! Parce que, si vous voulez vous marier avec Fioriniens, autant vous sachez tout de suite où vous mettez les pieds ! Je commence à l'avoir un bon appel dessus ! En fait, vous rachetez les vieux ? Rachetez ! C'est pas beaucoup ce mot, ça fait trop long ! Mais disons que... Ça y ressemble un peu quand même ! Les résidents marchent à votre combi ? Si vous saviez comme c'est trop bien avec Dieu ! Au début, j'aurais fait croire que j'allais plastiquer leur chambre ! Bah ! S'ils ne me reversaient pas cette petite tête ! Ah oui, on dirait même qu'ils étaient prêts ! Ah, merci 20% ! Mais bon, il faut rester convaincre ! Dans les prix du marché ! Et vous n'avez pas peur qu'ils en avertissent la direction de l'établissement, par exemple ? Ah, mais il n'y a aucun risque ! Je reviens 2% à la directrice ! Elle est ravie ! Moi, il m'aurait 1% d'impôt ! Hé 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 ! Elle a été un bon business ! Et la directrice a accepté votre marché comme ça ? Je ne sais rien dire ! Bah, ok ! Elle m'a parlé d'éthique ! Alors moi, je lui ai dit, hein ! Tique ou fatigue ? Il fallait juste bien poser tout le monde ! Ah 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 ! Et puis après, elle m'a parlé de morale ! De, de, d'honnêtite ! Ah 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 ! Ah quand même, oui ! Ah oui, ah oui ! Et puis un matin, elle m'a appelée pour me dire qu'elle était d'accord ! Ah ah ! Elle s'ouvre comme si c'était hier ! Ah oui ! Elle était pressée d'aller au girafe ! Il paraît fligant ! Et vous ! Qu'elle s'était fait crever les 4 noeuds, ça va mieux ! Comme ça ! Devant chez elle ! En pleine ville ! Ah oui ! On est en, on est en sécurité nulle part ! Incroyable ! Et puis à quoi ça vous sert votre business ? Puisque les hommes de cette maison font déjà le jeu ! Bah disons que, t'as été ma façon à moi de, de bien contribuer à la bonne marge en entreprise ! Ah ! Et puis surtout ! T'as pas, c'est une chien ! Oui ! Tu vois, qu'est-ce que je te disais ? Je sais, tu vois, encore elle peut dire que ça parle d'un bon sentiment ! On a la raison de dire que les chiens ne font pas des charges ! À côté de ça, je vais tenir compagnie au jus de temps en temps, et puis je les occupe avec des jeux ! Quel genre de jeux ? Les petits choux ! Vous voyez que, y'a juste, y'a juste un jeu des billes ! Alors j'ai modifié un peu les rêves, pour un jeu de plus intrayant ! Vous avez fait quoi ? Bah disons, avant de commencer chaque partie, je les fais marier sur les trois premiers timbres ! Oh, vous les verriez ! Et c'est une idée comme ça, avec fraîche ici ! Oh, oh, oh ! C'est la classe ! Un petit frais sur tes loups ! Et pour l'envoyer avec durée, hein ! Ah non ! Peut-être de la balle ! Et c'est vous, Mme Ursina, qui faites nos bookmaker ! Nos bookmaker ! Et puis bon, euh... Non, non ! Moi, je suis juste la seule qui prend les barris ! C'est bien suffisant ! Et entre nous, euh... Ils gagnent pas souvent ! Oh, oh, oh ! C'est tant mieux pour moi ! Oh, 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 oh ! Alors là, incroyable ! C'est Billet qui fait éclater l'alias ! La pièce autour qui place le porte-monnaie ! Sur les larges, les deux se battent à la trompette ! Ah non, non, non ! C'est pas possible ! La horreur qu'on le dérange pendant qu'il dégène ! Mais d'un côté, il faut bien finir le cinquiolet d'Amandina ! Parce que je crois bien qu'en plus, jeune homme, Jean-Pierre a l'intention de vous soumettre à l'épreuve, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien ! Et bien, alors, un ou deux, Jean-Pierre a lousé ! Non 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 ! Eh bien ! On est qui maintenant à rejoindre mon temps, jeune homme ? À 20h, à la bottiglia ! La matrimine est effectivement devant la zatene ! L'alias ! Et bien, c'est ça ! Et bien, c'est ça ! Il faut bienание euh.. Bonne chance ! Jester, je laisse mettre un genou madame Walouv Baloser ? Bah c'est sûr que tu vas t'y retrouver, à quoi ? Un genou ! Si tu continues comme ça ! Et il joue aujourd'hui. Finalement frèremodate, je crois que tu as fait mon choix ! Ce garçon est très convenable, mais vous savez, vous m'avez été peur tout à l'heure. J'ai vraiment eu peur que vous n'ayez pas ma cuisine. Non, 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 si j'ai quitté la table, c'était beau. Mais pourquoi si j'en quitte à faire ? Quelque chose me chiffonnait dans votre famille, et c'est pour ça que je suis venu vous demander des explications. Mais t'es pénible à vouloir tout comprendre, tout expliquer. Mais ma chérie, c'est dans ma nature, et 6 ans d'études supérieures, ça oblige à réfléchir profondément. En général, plus on fait l'année d'études supérieures, plus on met l'année à trouver du boulot ensuite. Le boulot, le boulot, c'est ça, je voulais vous parler de votre boulot, ou de vos boulots respectifs, devrais-je dire, à commencer par votre petite déstairie. Encore ? Mais c'est une idée fixe ma parole ! C'est la 8ème fois que vous avez abordé le sujet ! Mais c'est la 8ème fois que vous ne répondez en ça pour avoir besoin de tout w3p. Mais c'est pas une réponse à nous de tout w3p. Bébé, bébé, roisère donc un trou sicilien à notre ami Marnot, afin qu'il s'imprègne complètement de cet excellent orbage, qui occupe les 3-4 ses pensées. Parce que vous l'avez bien imprégné, vous l'avez bien imprégné, là, Mme Marion. Avec tous les trous Sicilien qu'il y a eu. En mangeant, c'est par un pack qu'on s'est tapé. T'as pas un col de gueule ? Après le col de gueule, avec tous les trous, c'est déconneur. Mais voilà, vous êtes contents ? Mais ce qu'il a mis au livre, c'est même plus ce qu'il dit. Non, mais il doit faire de la gâchée à la bonne de pas. Allez, c'est bon sang ! La gâchée, c'est la quête, vous buvez ! Il va lui prendre un an d'âge, votre whisky ! On se pose, j'ai des renvois de poisse secs. J'ai l'impression que mon estomac, il a des gens fuite chez elle. T'en fais pas un peu trop, Mario, là ? Pas du tout, ma chérie. Il fait juste de commencer. Vous parliez que vous faites aussi un peu dans la cigarette ? Oh, le bourre ! C'est qu'il a envie de t'essayer ! Non, papa, non ! Avec tout ce qu'il a picolé, il va se transformer en allumant ! Papa ! Il y a aussi votre ancien, quand vous faites travailler sur les trompeurs de Valère. Alors, les cigarettes, le whisky ? Vous voulez vous taper les trois frangés, non plus, c'est ça ? J'ai juste l'inventaire de vos occupations. Oui, mais sauf, parlons-peu pas en bien ! Venez par ici que je vous parle comme un père ! Oui, papa ! Vous aimez vraiment ma fille ? Mais je l'adore, monsieur Garouzi ! Oh ! Oh ! Ça fume ! Attention, hein ! Et vous feriez n'importe quoi pour elle ? N'importe quoi, monsieur Garouzi ! Garouzi ! Garouzi ! Oui ! Garouzi ! Est-ce que vous imaginez la détresse d'un père, sans lui échapper sa pure richesse fille ? J'imagine, monsieur Garouzi ! Cette pure jeune fille qui fait tout mon bonheur ! Sa joie de vivre ! T'as raison d'exister ! Mario ! Unique objet de mon ressentiment ! Mario qui eut son bras à mon gol, mon enfant ! Mario qui l'a séduite et que son cœur adore ! Mario que je hais, Garfurella le nord ! Oh ! Est-ce que c'est beau ce que vous dites, monsieur Garouzi ! Mais vous êtes un vrai point ! Mais faut pas m'aider, parce que j'aime votre petite perle rare ! Cette perle rare, que lui on l'aime à l'étranger ! Un continental dont on ne connaît pratiquement rien, ni son métier, ni sa famille ! Mais, 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 mais je suis fils de, 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 comme, de, 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 comme l'instant italien, et j'ai fait des études... Ah ! Alors ! Le père-fils, il est part de sa famille, de ses études, alors que je suis là, moi, à me leur dire de savoir s'il aime réellement ma fille ! Stop ! Ça fait 10 mois qu'il te dit qu'il l'aime ! Il le dit, il le dit, mais du coup des lèvres, tu es là ! Du coup des lèvres ! Oui, un père sent ces choses-là ! Et il n'est pas dit que Giorgio Garouti laisse brader sa fille pour quelques déclarations il amourées ! Sans autre gage de sincérité ! Mais enfin, tu veux qu'il te le dise, Thomas, qu'il m'aime ! Mais je n'aime, monsieur, la vie ! Aaaaaah ! C'est pas de rien ! C'est un rêve 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 ! Mais qu'est-ce qui me bouffe que vous l'aindiez ! Hein ? Depuis que je connais pour Fiorella, je m'imagine que je n'ai pas vu le temps très... Et je rêve de vous faire plein de petits garantis, Ben quoi ? Un petit Bambélo, monsieur Gargabuzi ? Alors ça, Giorgio, si c'est pas un gage de satirité, qu'est-ce que c'est ? Là, je suis d'accord avec un Bambélo, et non plus ! Ça va être un miracle et un grand-père, mais comme vous croyez de jalousie ! Calme, mémé, calme, hein ! Parce que faire de Bambélo, c'est pas ce qui est assez difficile ! Surtout, surtout quand on a dans son lit, il m'a donné un comme ma fille ! Non, il faudrait que Mario accomplisse quelque chose de plus grand ! De plus audacieux, de plus héroïque, oui ! Je vais bien finir la bouteille de W3P, si vous voulez ! Non, Mario, enfin ça suffit ! Ah ouais, il était un acte héroïque ! Regarde, regarde, c'est l'envoi ! Une, douée, très ! Ça, ça c'est un acte héroïque ! Regarde ! Mario, mon fils ! Oui, papa ! J'ai de grands projets pour toi ! Pour l'amour de Fiorella, est-tu prêt à relever le défi ? Je suis prêt, Jean-Jo ! C'est ton dernier mot, Mario ? C'est mon dernier mot, Jean-Jo ! Très bien ! Femme ! Laissez-nous en trôme ! Et allez me chercher immédiatement, Luigi ! Allez ! Pas dans ton loup, papa, parce que je ne te le pardonnerai jamais ! Tu me connais, ma petite princesse, tu me connais, voyons ! Oui, mais justement, c'est par sûr que je me méfie ! Tu m'as déjà désinguié, Mervisconi, alors ne t'amise pas de faire pareil avec ton salaud ! Oh, mon chéri, j'ai deux de tous les enfants, tu y penses à moi ! Ah, toi, je vous prôdez votre pièce ! En veille ! On y en discutera quand le doux de mes trois peurs a descendu de quelques étages ! Allez, Mervisconi ! Est-ce que tu aimes les jeux, mon petit Mario ? Ah oui, je tiens ça à les jeux, Giorgio ! Pour tester ton attachement à ma vie, je vais te confier une mission avec Luigi ! Une simple couche, c'est très simple ! Voilà, quelque chose dans le genre ! Oh ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Allez, homme ! Tu t'es en train de bouffer encore des cacahuètes, là, mais t'en bouffes combien, paquet par jour ? Oui, mais je presume que t'as choisi cacahuètes, c'est ça ? Bon, t'as trop pétard sur toi, là ! Je sais, je sais, il n'est pas chargé, mais tu l'as déjà dit ! C'est juste pour faire une démonstration de braquage avec Mario ! Dis-moi, Mario, tu connais ce genre d'instrument ? Ben oui, quand même ! Ouais ! Et tu t'en es déjà servi, quelquefois ? Oui, quand j'étais petit, quand je vois les gendarmes, les voleurs ! C'était un revolver en papier en plastique ! En matière plastique ! Mais c'est toujours moi qui pète les gendarmes ! Et ça te dirait de faire le voleur, cette fois-ci ? Oh oui, oh oui, c'est très bien ! Mais chut, chut, faudra pas dire à ma mère, ça lui ferait de la peine ! N'inquiète pas, ça restera entre nous, compris ? Oui ! Et si tu réussis cette mission, plus rien ne s'opposera à ce que je te laisse la main de ma fille, et que tu deviennes mon chambre préférée ! C'est vrai ? Parole de détoile ! Bon, on la divise avec les filles, on n'a pas mis ! Je suis prêt, John, je vais pas dire qu'on commence ! Ouais, bientôt, bientôt, mais avant on va faire quelques essais, compris ? Oui, si ! Bon, ce que tu vas faire, tu vas sortir, et tu vas revenir en me braquant avec cette arme, compris ? D'accord, je sors et je reviens vous braquer ! Avec l'arme ? Allez, c'est parti ! C'est pour ça que tu vas l'accompagner tout au long de la mission ! Bonjour tout le monde, je viens pour la braquage ! Mais tu vas pas arriver comme ça, la tête nue, là ! T'as envie que tout le monde te reconnaisse en plus ! Laisse la gardienne, t'y détends où tu es ! Puis regarde-moi comment tu tiens ton flingue, là ! Putain ! Je n'y ai pas à penser ! Bah oui, tu m'étonnes ! T'as envie de ça, ça t'appelait ! Allez ! Allez, touchons la paire ! Regarde, là, comme ça, là ! Allez, champion ! Ah oui, je fais pas mieux, là ! Oui, mais tu me tiens ton flingue correctement, et t'arrives pas comme ça ! Bonjour, c'est moi ou l'autre ! Tu gueutes, ferme les mains ! Que personne ne bouge ! Etc, etc, compris ? Allez, etc, etc ! Je suis pas sûr qu'il y a l'invocation pour ça, là ! Allez, ben, que personne ne bouge ! Je vais pas m'équerrer un rare, hein ! Ta patte, etc, etc, etc ! Mais plus fort, le haut les mains ! Allez, ben, que personne ne bouge ! Allez, ben, que personne ne bouge ! Allez, ben, que personne ne bouge ! Allez, ben, que personne ne bouge, je suis le top ! Mais je croyais que t'arrives pas de merde et ton chargeur, toi ! Mais t'auras pas pour me le dire, c'est le secret d'un ! Mais bon ! Mais ça, tu te fais malheureux ! Mais j'ai juste appuyé là ! Eh ! Eh ! Tiens-lui, ton arbre ! Tu t'as fait quelqu'un ! Giorgio ! Giorgio, mon cœur ! Mon cœur ! Mais tu n'as rien ! Tu n'es pas blessé ! Tu n'es pas mort ! Ne blesse pas ! Qu'est-ce que ton amant d'Inadoucelle ? Eh ! T'as pas le droit de mourir ! En fait, t'as pas le droit de mourir ! En fait, t'as pas le droit de mourir ! En fait, t'as pas le droit de mourir ! Tu vas le droit de mourir ! Allez, allez, allez ! Oh ! J'ai vu la mort ! Je passais si près, bellissima ! Que j'ai cru que t'es devenu meule ! Oh ! Peut-il bien de taire, Giorgio ! Tu sais très bien que jamais je ne pourrai te suivre ! Mais relève-toi, payons ! Tu n'as rien ! Tu n'es pas blessé ! Pourquoi il t'a tiré dessus, celui-là ? Mais qu'as-tu fait, Mario Cofiso ? Qu'est-ce qu'on a dû dire de tirer sur ton beau-père ? Mais c'est pas si tu crois ma bichette ! Ah ! Qu'est-ce que c'est quoi de croire ta bichette ? Qu'est-ce qu'on a dû dire de tirer deux Bruno sur deux membres de sa famille ? Mais je n'ai pas fait exprès, je suis désolé ! Ah ! Non ! Il est juste désolé ! Mais non, c'est pas grave ! Moi aussi, je suis désolé ! J'ai parti tout seul ! Mais c'est pas vrai ! Ah ! Perfido ! Non ! Non ! Non ! Non ! Et pas de fous ! Monsieur ! N'a pas notre façon de piste ! Mais pourquoi tu vas pas tirer sur mes meurs si la pauvre ! Des pauvres femmes s'en défendent ! Attendez ! Attendez ! J'ai encore qu'à battu ! Je vous mets un goût de rouleaux à battu du frivre ! Le roi, je la gâchette, là ! Regarde ces deux-là, Jean-Jour, comme ils sont amoureux ! Et toutes quatre personnes qui puissent... Comme nous à leur âge ! Oh ! Tu viens de nous engalâtes ! Ah oui, et nos réconciliation sont l'oreillée ! Nos roues coulades sous la couette ! Oh, ça, c'était bon temps ! Quoi ? Ah non, pas mon coulade ! Non, non, non ! Hé, maman ! Arrête ! Faut pas de nous laisser un dépousculer ! Non, non ! Arrête tes bêtises ! Enfin, papa ! Il vient de te tirer dessus ! Faut que tu lui pardonnes ? Mais tout ça, c'est à cause de ton abouti de frère ! Il a oublié de me dire qu'il avait remis son chargeur, alors que tout d'abord il avait dit le contraire ! Non, mais voilà ! Je ne savais rien de bien de ces barraques, rien ! Enfin, papa ! Tu peux m'expliquer pourquoi Mario se retrouve avec le revolver de Luigi et la mèche au concertant en plus ! Attends, attends, ma duchette ! J'ai mis tout au récapitifle ! J'ai mis tout au résumé ! En fait, on fait un jeu avec joli papa ! Un jeu ? Oui, 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 oui ! Je vais laisser Mémé en fin de vous expliquer, c'est son idée ! Allez les jeunes, on retourne au boulot ! Parce qu'il y a vraiment de l'entraînement à faire ! Allez, on retourne ! Allez ! T'as vu le domaine là ? Quelle est votre idée ? Hein ? Applaudissements Applaudissements Résumé en question ! Car, lisant le journal, que l'idée m'est venue ! Quelle idée vous est venue ? J'ai du rat ! Quel rat ? Le rat est d'un chien ! Et ils vous font un revolver pour qu'il n'appelait un chien ? Eh ben t'attends, attends, bouge pas ma petite fuite, j'ai te raconté le petit ! Et voilà, et voilà non, et toujours pas là. Ah voilà ! On a gardé la grande diva mondialement connue pour ses interprétations magistrales du célèbre serre d'opéra se produire actuellement au Théâtre Massimo, Vittorio, Emmanuel, Duréli, et Patatit. Ah oui, oui, non, 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 nous y voilà. Alors, jalousée et courtisée de toutes parts, la diva ne devait porter son affection, Monsieur Nabucco, ton petit orc chère de trois kilos, jalousement gardé par deux gardes du côte, il semblerait que la diva ne puisse jamais se séparer de son animal fétif. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Vous avez envoyé mon Mario, qui m'appelait ce chien, les deux gardes du côte, pour bailler son... Mais vous n'avez plus comment, il est bâti, mon Mario, mais même d'au fait où je le fais 3D, il n'arrivera jamais à s'en sortir ! Mais Luigi va l'accompagner ! Alors là, c'est pas forcément rassurant. Mais tu as toujours voulu qu'il fasse un coup d'éclat pour reprendre ma famille ? J'ai rien trouvé mieux, et je suis en tout moins dangereux. Et qu'est-ce que vous faites du chien, après ? Et comme on l'a compris, on est contre nos rançons, comme la vitière, comme la prière de ses yeux, à son clémar, elle n'hésitera pas une seconde. Mais vous êtes vraiment des assassins dans cette maison ! Des assassins, des assassins, toujours des grands mômes, et puis de toute façon, ils ne savent rien faire d'autre. Mais tu verras, ça va bien se passer. Non, je n'attends pas à cette histoire, mama ! Je n'attends pas à cette histoire ! C'est bon, moi ! Tiens, quittez-toi, ils ont pas tardé à rentrer, maintenant ! Enfin, il est neuf heures du matin ! Ils sont partis à 22h30 hier soir, ils ne sont toujours pas rentrés, c'est pas normal, mama ! Oh, j'espère que les deux gardes du corps ne les ont pas démoulis à coup de temps. Oh, arrête, mama, tu m'as nous planté la poisse ! Elle a nous planté, bonne nouvelle, bonne nouvelle ! Alors ? Alors ? Rien ! Je me suis allé à pied jusqu'au carrefour du village. Aucune trace du scooter de Luigi. Je le savais, je le sentais, je vous le jure, s'il arrive une poisseuse à Mont-Marion, je ne vous le pardonnerai jamais ! Je rentrerai au courant de Katan, puis prier Saint-Agathe jusqu'à la fin de mes jours ! Mais non, mais... T'es juste, n'est pas fou ! Oh, non ! Oh, c'est les carabiniers ! Mais c'est les carabiniers ! Ils viennent aux caractéristiques ! Tiens, les caraks ! Mais n'y a l'air de rien, et prends-nous une pause naturelle, allons ! Ils sont accomplis, tu vas ! Je dirais même mieux, mais ils sont doublement accomplis ! Oh, mon Mario ! Oh, oh, oh ! Mais c'est bon d'inquiétude, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'est vrai qu'il ne servait plus, il n'a pas passé toute la nuit dans l'hôtel ! Eh, raconte, mon petit gars ! Raconte à Katan, mémé ! Du calme, du calme ! Montrez-nous d'abord le putain qu'on avait tourné au suivant ! Allons ! Attends, j'étais sûre que j'allais me chierais ! Et puis, il ne me plaît qu'il a tombé à nous ! Et puis, je crois qu'il s'ébrouille plutôt pas mal pour un homme étonne ! Alors, papa, j'espère que tu es convaincu de ta bonne foi ! C'est dans la dernière liste que tu lui donnes ! Mais attends, attends ! Hier soir, ils ont bien parti en scooter tous les deux ! Ouais ! Même que le Mario, il en tenait une sévère ! Oh, oh, oh ! Oh, il était complètement démenté, le Mario ! Oh, oh, oh ! Ah oui, oh, tiens ! Oh, il était déchiré, hein ! Il était déchiré comme un draco ! Ah oui ! Ah bah, il ne venait pas assis sous votre voyage ! J'ai été obligé de l'arrimer à l'oublier avec des tondeurs ! Alors, pourquoi ils reviennent aujourd'hui en camionnette ? Oh là ! Oh bah, c'est comme un gros plus pressentiment sur ce coup-là ! Pourquoi ? Ah, et moi de travail ! Mais, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Allons, passe-moi la rançon ! Quoi ? Vous êtes partis hier pour kidnapper un horchard de trois kilos ? Et vous vous ramenez une balle ! Non mais, une balle ! Oh ! Qui fait un cartage ? Mais vous avez kidnappé la totalité de l'élevage carin, ma parole ! Mais attends, on va t'expliquer ! Oui, mais j'aimerais bien ! C'est-à-dire que quand on est arrivé à l'hôtel, on n'a pas trouvé les deux garbucans pour la porte ! Alors on a entendu ce retour de l'opéra tard dans la nuit ! Et c'est là qu'on a été fort ! On s'est présenté à elle comme des amis à la terre ! Par rapport, je lui ai dit qu'elle était belle comme la lune ! Mais comme le soleil imbécile ! Enfin, euh... Ah, j'en souviens ! Par rapport, je lui ai dit qu'elle était belle comme le soleil imbécile ! C'était super bien ! C'est d'accord ! Elle englouissait de plaisir ! Et après, je lui ai dit que son petit chien, son petit Lurchard lui apportait tellement d'amour, tellement de satisfaction ! Tous les hommes sont des salauds ! Et là, elle s'est effondrée en l'âme ! En nous expliquant que son Lurchard avait développé une dépression en voyant cette orchestre avec son Auverman ! Il ne l'avait plus, il ne mangeait plus, il ne la voyait même plus ! Elle était obligée de le mettre en cure de sommeil dans une clinique vétérinaire ! Avec les deux vagues du corps qui parlaient qu'ils, eux aussi, sont en train de l'hommage ! Et puis, comme elle n'a jamais voulu nous donner la place de la clinique, c'est là que Mario est vivée ! Dès qu'on a paix, elle y va ! Oh, c'est ça ! Oh, c'est ça ! Oh, c'est ça ! Oh, c'est ça ! Oh, c'est ça, c'est ça ! C'est ça, c'est ça, c'est ça ! C'est ça, c'est ça, c'est ça ! Ok, je l'ai fait ! Du coup, on a franchi, on a fait un autre coup-là, et c'est là que j'ai eu l'idée ! De piquer la camionette de l'hôtel ! À tous les trois, à tous les quatre ! Comment ça, à tous les quatre ? Vous n'avez qu'une l'application ! La diva, puis c'est la dame de compagnie ! Vous avez aussi ramené la dame de compagnie, hein ! Enfin, en fait, c'est elle qui s'est incrustée dans notre clé de l'application ! Mais il y en a pas besoin de la gâchée ! Non, non, non ! Venez, venez ! Non, mais il était hors de question ! Mais j'ai besoin de Madame Charlyti ou même mineur, Mme Mathiosi ! Oh, Mme Mathiosi ! Mais c'est vrai, je suis devenu moitié de truand, moi aussi ! Ouais ! Quelle truand, hein ! Je m'avais une fichue de rendez-vous d'otages ! Réfléchis, Georgiou ! La diva nous rapportera beaucoup plus que son ridicule riquiqui de Giorgio ! Son empresario va être impatient de la récupérer ! Bon, OK, pour la diva ! Mais l'autre, là ! Qui est-ce qui me rachète, hein ! Ne cherchez pas à obtenir une relation contre ma liberté ! Je n'interesse personne ! Oh, il ne faut pas dire ça, de bien intéresser quelqu'un ! Vous êtes presque au cas-là, quand vous êtes à libérer ! À propos de libération, je vous conseille vivement de la détacher très rapidement ! Car je crains pour vous ces redoutables colères ! Ordure, mes créants ! Vous n'entendez pas de détacher tout de suite ! Vous m'entendez ? Ça, vous n'entendez pas de détacher, ma belle, euh, fenataire ! Mais sans vouloir vous obliger, je ne pense pas que ce soit de la bonne manière ! Qu'il n'a pas ! Coupe le son ! Mais s'il vous plaît, mais laissez-la respirer ! C'est un mafieux ! Ordure ! M'entendez pas ! Les créants, toi, assassinons ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Vous êtes un mafieux ! Hein ? Je défie ! Madame Garetti, vous êtes actuellement notre prisonnière, et vous serez libérés contre rançon. Je vais vous enlever votre baillon à condition que vous restez sages, et je vous promets qu'il ne vous sera fait aucun mal. C'est un mafieux ! 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 Arrête, Luigi ! Vous acceptez nos conditions, oui ou non ? Oui ou non ? Attention, hein ! Cette fois-ci, pas dans le tourloupe ! Sinon, je resserre baillon, je referme le cove, dérive sur le grenier, les araignées, les clouplages et toutes ta foi ! Luigi, Mario, sortez-la du cove et détachez-la ! Oh ! C'est la première fois qu'un homme au sonnire tête a brûlé un Carlitti ! Oh ! Ah, mais vous ne connaissez pas mon homme, hein ! Trop près de chercher, Lascar ! Oh, vous avez de virilité ! Hors du commun ! Monsieur, monsieur le copain ! Giorgio ! Giorgio ! Appelez-moi tout simplement Giorgio ! Femme ! Les chambres de nos invités sont prêtes ? Pour l'instant, je n'ai préparé que la niche pour le chien ! Mais je peux lui rajouter un eau de coussin, si tu veux ! Elle est drôle, elle est drôle, hein ! Un peu d'humour pour détendre là qu' depressifère ! Ah non, bien on s'active ! Si tu m'les niche, tu m'melles ! Nan mais n'importe quoi ! Oh 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 d'amour, correspond mon petit chien, mon trésor ! Oh d'amour ! Oh ! Je vousята ! Vous미ins qu'il est très mal ! Oui oui ! On sait, on sait ! Mais arrêtez, même Carlitti, tu aurais arrêtez ! Vossois, petit chien ? et qu'on soit de bonne main à la clinique vétérinaire, et je suis sûr qu'il vous reviendra complet à bloc. Oh, comme vous êtes rassurants, et comme vous y avez parlé au table, donnez-moi le mouchoir. Oh, mais quelle horreur ! Je suis là, hein, mouchoir ? Tout de suite, madame, j'arrive, madame. Voilà, madame. Mais combien de femmes ai-je d'anticiper mes désirs ? Tu sais très bien que je n'aime pas tant. Depuis tant que tu as mon service, je ne devrais pas avoir à te répéter à chaque fois. Oh, je vous l'aiguerai, madame, je vous le promets, je vous l'aiguerai. Oh, j'espère bien, hein, espèce de courbe ! Monsieur Georgiou, comment procédons-nous ? Tout d'abord, vous allez vous donner les coordonnées de la personne à contacter pour la rançon. Voyez cela avec Gina. Moi, je ne bu pas de Sébastien sur matériel. Seule la musique me transcende. Georgiou, conduisez-moi à mes appartements. Avez-vous un piano ? Avez-vous l'opéra ? Oh, m'avez-vous des gens d'entour ? Vous verrez, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit. Je ne veux pas toujours se sont cons. Oui, mais c'est sa nature, elle n'est pas méchante. Ça me rend compte que vous les coudonnes. Je pense qu'elle m'aime bien, quand même. Parce que vous n'aimez pas qui se sont cons. Il y a tellement de gens qui cachent leurs sentiments. Mais, attendez-là. Cela dit, vous exigez quelle somme pour notre libération ? Ce n'est pas agréante, ce bon coup. Parce qu'au départ, on devait kidnapper le chien. Alors là, évidemment, il fait même trop écrutable de calcul. Il faut se prendre un deau collier du kilo. Il aurait mis à lui que vous kidnappiez Nabucco. Pourquoi ? Mais parce qu'elle tient tellement son petit chef, alors il dépensait une fortune pour le récupérer. Tandis que... Tandis que pour elle, le problème est différent. À mon avis, vous n'êtes pas en train d'obtenir une rançon. Bon, il a bien manqué à quelqu'un, son mari peut-être. Son mari ? Mais elle n'est pas mariée. C'est ça, non ? Aucun mal ne l'intéresse. A part d'un léto. Son chef d'orchestre ? Non, parce que depuis qu'elle a demandé son renvoi à leur suite au traumatisme psychique causé par son Dovermax et son petit Yorkshire, vous pensez bien que le chef ne versera pas un euro pour la fin libérée, croyez-moi ? Son public, alors ? Le public ? Il est versati. Aujourd'hui, il l'acclame. Et demain, il portera au nu, celle qui la remplacera. Qu'est-ce que je peux vous dire qu'elles sont nombreuses et remplaçantes à attendre à la porte ? Sur l'impression, on n'a pas l'impression que ça, sur l'impression, rien. Ah oui, il pourrait. Et bien que lui, qui est directement concerné, encore même plus le plan de l'économie, et bien rien du tout. Il s'en moque et le père du mort. Parce qu'il sait que le problème a se solutionné tout seul. Comment ça, solutionner tout seul ? Ne le recourez pas. Mais Mme Keraliti s'est déjà fait kidnapper trois fois. Non ! Si. Et les trois fois, elle a été libérée sans aucune renseignement ne soit versée. Non ! Si. Attendez, ce n'est pas fini. Et même que la troisième fois, les kidnappeurs ont même versé de l'argent pour qu'on la reprenne. Témoins, ils en avaient marre d'insupporter. Mais elle n'aime personne, personne ne l'aime. Il n'y a bien que moi, là. Je t'ai toléré son tempérament de feu. Ah, bah oui, mais alors là, ma petite dame, ça a changé de musique, parce que là, vous êtes tombé sur le noyau dur de la mafia, qui est certainement pas votre casse-la-fure de bande dessinée, qui va me faire peur. En vrai, Mario ? Oui, oui. China ! Oh, China ! Mais je suis là, madame, je négocie votre libération. Mais ça fait un quart d'heure que je t'attends pour me recoiffer. Mais vous ne me l'aviez pas demandé, madame ? Mais tu ne peux pas imaginer qu'après tous ces événements, j'ai besoin de me refaire une beauté. Oh, c'est trop compliqué pour toi, sans doute. Si, si, je m'excuse, madame. Je m'excuse. L'enlèvement de mon kidnapping, l'hôpitalisation de Nabucco, ben tout ça te laisse indifférente, évidemment. Oh, décidément, plus de ton incapacité, tu es insensible à tout sentiment humain, ma pauvre fille. Mais non, je compatis votre soeur, madame. Oh, j'espère au moins que tu n'as pas oublié mes bandes orchestrales, ainsi que mon magnétophone. Que je puisse m'exercer pendant ma captivité. Non, elles sont dans votre valise, avec vos affaires de toilette, que j'ai eu soin d'emporter à la halle, dans la rapidité du kidnapping. Je n'ai pas plusieurs autrement, je suis désolée. Oh, mais quelle enfauté, hein ! Je me demande comment je fais encore pour te supporter. Oh, oh ! Non, mais oh, vous avez parlé autrement, vos dames de compagnie, ce n'est pas refrescable, hein. Mais de quoi je me mène ? Expo, parce que vous chantez dans un orchestre, il faut que vous mettez tout le monde dans la baguette. Mais depuis qu'un simple mafieux fait une propre sensibilité ? Depuis que tu me connais, chère madame, parce qu'il aurait quand même fallu qu'on se rencontre la trace, qu'on se rencontre, enfin, que je rencontre pas en votre hôtel. Je veux te prendre un petit peu de considération, hein, jeune homme. Jusqu'à propre du contraire, c'est moi qui représente votre ençon. Ah, cette binacréable ! La binacréable créateur a certainement qu'il n'estimable que vous, hein, parce que vous, vous, vous n'avez pas mal à faire tant de choses, hein. C'est dans tous les sens du terme, hein. Oh, oh ! Oh, je refuse d'en entendre davantage. Appelez-moi votre chef immédiatement. Que se passe-t-il ? Ça rire m'informe que vous n'êtes pas satisfaites de notre accueil ? Oh, Giorgio, si vous saviez comment osent me parler votre homme de main, à moi, la grande Bruna Carliti, respectée du monde entier. Mais quelle honte ! Je ne sais pas, je suis dommage, je suis mon fils. Oh, Santa Maria, Giorgio, quelle horreur ! Mais comment avez-vous bien engendré une chose parfaite ? Oh, vous qui êtes si beau, si plein de bon sens, si charismatique, si plein de volonté gratuite. La volonté gratuite n'est peut-être que gratuite, alors si la méchanceté était payante, c'est au bord de la... Ah ! Oh, mais quelle imbruté ! Alors là, bref, vous êtes tout le temps, déjà que vous ne prenez pas le notage, mais en plus vous l'escaldez ! Oh, il faudrait que je chante pour me détendre un coup. Allez, je vais lui mettre votre méritophone en masse, madame. Mais je ne sais pas, parce que je m'envoie le capa, M. Giorgio accompagnera ma chante pour me brancher. Avec qui vous êtes branché, Giorgio ? Mais avec personne, la Golombe ! Ah non ? J'ai pourtant l'impression que tu as une belle prise en main, et que cette prise cherche apparemment... une fiche mâle pour se brancher. Mais non, je ne vais que soutenir notre tâche, tu viens me faire un petit malaise, c'est tout ! Un petit malaise, tiens donc, un petit malaise. Tu lui as fait tourner la tête à celle-là aussi. Mais c'est à cause de Luigi qui lui a proféré des insultes et qui l'ont tout chamboulé, voilà ! Mais c'est genre ma faute, moi, je te le dis bien ! Misérable individu, tu oses accuser ton propre fils pour cacher tes turpitudes et pouvoir clocher tout à ton aise, cette proie gluante. Gluante ! Oh ! Cette vie, mon créature, a n'osé me traité de gluante ! Sachez, madame, qu'on ne m'a jamais tenu de tels propos ! Oh, mais il y a un début à tout, ma cocotte ! Ça, coucou ! Oh, mais enfin, mais Giorgio, dites quelque chose ! On ne laisse pas des otages se faire un soutien barrément ! C'est contraire à la Convention de Genève pour la révolution des prisonniers ! Je me plaiderai à l'hôpion de Genève ! Ah oui, non, 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 la diva ! Quant à toi, Giorgio, le grand-parent, j'aurais préféré que tu meurs dans d'attroces souffrances sous les balles de ton pute au gendre, plutôt que de me voir infliger une pareille humiliation ! J'aurais été veuve, certes, mais pas au cul ! Fais à mon village ! Fais à mon village ! Fais à mon village ! Il s'y va attendre ! Mais enfin, mais Giorgio, c'est ma vie d'attroces à se laisser traiter de la sorte par cette affreuse commère ! Mais elle est juste un petit peu énervée, elle n'est pas comme ça, d'habitude ! Conduisez-moi mes appartements et faites-moi porter un bon repas ! Tous ces événements n'ont pas de la vie ! Venez vite ! Venez vite ! Il y a la mara qui veut piquer la bouteille de son bleu de trois pieds ! Elle a aimé pour noyer son chagrin dans l'alcool ! Mais l'aimé, elle ne veut pas lâcher sa poire ! Non, 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 non ! Les gens ne veulent pas s'y faire ! Elle ne veut pas s'y faire ! Tu veux peut-être que ta belle-mère fasse un copacique, c'est ça ! Ça ne t'a pas suffi d'avoir voulu supprimer ton copain ! Tu veux aussi tuer ta belle-mère ! Mais c'est pas vrai dans cette scène ! Monsieur Luigi, je vous remercie d'avoir pris ma défense ! C'est la première fois que ça m'arrive ! D'habitude, personne ne s'intéresse à moi ! Vous savez, moi c'est un peu pareil, je serais un vrai raté, j'ai une erreur de la nature ! Vous avez bien entendu moi ce qu'elle dit votre patron ! Oh, n'écoutez pas ça, vous êtes très gentil ! Vous êtes même le plus gentil démocratique qui puisse exister sur cette scie-là ! Moi, c'est à mon père, il voit que je sois naissant ! Même ça, je suis pas calcaraillé ! Alors le mal, je peux même pas le faire ! T'as trop le sympathie avec un otage ! Oh ! Vous aimez les cacahuètes ? J'en suis dingue, même si ça va, elle a dit que je veux une cacahuète au mâle ! Moi aussi, je suis cacahuète au mâle ! Mais un peu de détox ! C'est vrai ? C'est vrai ! Je me damerais pour en grignoter quelques-unes ! Sauf que Mme Carliti, elle refuse que j'en grignote, elle ne supporte pas le goût du décortiquage ! Allez-y, servez-vous ! Il n'y a plus rien de plus doux que le tout tracquement des cacahuètes du mon décortif ! Je ne me sentais pas, je ne réponds absolument plus de rien ! Mais si, laissez-vous tenter ! Vous êtes la première fois que j'ai rétracté ! Oui, je suis le serpent du paradis terrestre ! Tentez de faire succomber la malheureuse Ève que je suis ! J'ai chaud ! Je vais me sentir mal ! Je pensais, je pensais être la seule ! L'aimait ! Incomprise ! Et vous êtes arrivés ! Mais qu'est-ce que j'ai chaud moi aussi ! Oh la la ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Oh Tina ! Oh Luigi ! Oh la 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 ! Autant, si ce n'entend-on vol, Et vous, hors-propice, Se trouver un plus rapide des listes ! Et comme c'est beau, ces deux voix ! Donc je sais pas que je sais que ça a été bien, bon... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la diva en pleine répétition ! C'est horrible ! Je vous disais, vous allez avoir beaucoup de mal à la supporter ! Eh, mais qu'est-ce que c'est que tu te bises ? On dirait conseiller à l'horreur ! Mémé ! Je n'ai pas réussi et donnez-moi cette bouteille tout de suite ! Eh, mais tiens ! T'as pas d'un enfant que c'est d'alcool ! Je suis mort-pou ! C'est que vous voyez votre sainte-côte-fils Qui est en train de me tromper dans ma propre chambre ! Avec son otage ! Et l'autre part, qui en plus, chante pour me narguer ! Mais là, pendant qu'elle chante, il la craint ! C'est quand ça se tire, ça se tire ! Elle se tait ! Oh mon dieu ! Mon Giorgio a succombé à cette sirène ! Ils vont passer à l'acte ! J'en suis sûre, ils vont passer à l'acte ! Mémé ! Il me faut avoir ! Il me faut avoir tout de suite ! Dieu calme ! Il y a du calme ! La tête-sirène ressemblerait davantage à un thon ! Et je vous vois certaine que Giorgio Raffule de ce genre de poisson ! Maman ! Mais tu doutes de la fidélité de papa ! Alors toi, ma petite-fille, t'es un peu jeune ! On verra ça dans quelques années, crois-moi ! Je ne vous permets pas, ma petite-fille, Maman, d'écouter de la longévité de mes sentiments Par rapport à votre fille ! Alors toi, le continental ! Enveilleuse ! Quand je pense que c'est toi Qui a introduit cette créature gueulante Ici, dans notre maison ! Voix que nous avons accueilli comme un fils ! Qu'est-ce qu'on lui a demandé au continental ? De ramener les chiens ! Et il a introduit un loup dans notre bergerie ! Vache-dolée, vache-dolée ! Faut la peut-être pas pousser ! On n'est pas des anneaux ! Maman a raison ! Ignore l'individu ! Ah ! Non seulement t'as voulu semer la sise ennemie entre nous Mais en plus tu critiques votre plateau de vie ! Ah ! C'est bon ! Perfido ! Meurtrière ! Plus tant que ta Maria ! Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu Pour tomber amoureuse du soleil de toute l'Italie sans câble ! Oh ! Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, ma mère ? Ah ! Tu voudrais m'en aller très loin Et me cacher pour mourir ! Comme les oiseaux ! Je te conseille d'agir et vite ! Si tu ne veux pas avoir la mort de mon petit pinceau sur la conscience ! Tu entends ? Fais quelque chose, vite ! Mais qu'est-ce que je peux faire ? C'est la même d'alambique en masse ! Bon grand dalle ! C'est la dernière bouteille ! Et toi, l'on a l'objet ! On lui n'a pas qu'il dit ! T'as intoxiqué ! L'hôteuse a l'identité de l'hôte ! Que tu vas nous la rendre malade ! Et qu'elle voudra pas un paquet d'l'appel ! Alors bon ! Tu vas nous d'aller aider ton beau-fein ! Pour lui expliquer, faut que j'ai dans l'alambique ! Oui, mémé ! Bien, tenez, mangez-vous, il y aura un paquet dans ma chambre ! Mémé, c'est toujours le silence là-haut ! Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? C'est peut-être le silence qui pressait des tempêtes ! Qu'est-ce que tu disais ? Ah, merci, merci Santa Madonna ! Si mon Giorgio serait intacte des ventouses de cette méduse ! Je jure de ne plus jamais toucher à l'argent des quêtes de Don Paparonne ! Mais qu'est-ce qu'il se touche ou quoi, ma bouffeine ? À quoi tu vas s'en repartir ? Mais tu fais un sacré cadeau, la madame ! Je ne toucherai plus du tout à l'argent, à l'argent des quêtes, de toutes les églises de toute la Sicile ! En fait, quand même, je vais lui donner un pourcentage sur nos ventes de cigarettes, pour l'entretien de ces statuts ! De toutes ces statuts de toute la Sicile ! Maman, il faudra prévoir autre chose, parce que là, je viens d'écouter la radio ! Ben oui, il fallait que je me détendre ! Et là, j'ai entendu les gardes-côtes qui ont voulu arraisonner un bateau suspect, et celui-ci, pour l'aura échappée, a jeté toutes nos cargaisons de cigarettes à la mer ! Nos cargaisons ! Pour prendre la recherche sociale ! Son Tom a donné en fait quelque chose pour une autre cargaison ! Si toute la cargaison ! En sept minutes, on vient de dire deux choses importantes de revenus ! Il n'y a pas à dire, la conjoncture actuelle, provoque une réelle instantanité de marché ! Aujourd'hui ! Elle va finir par en cremer les tampons ! Arrête ton cinéma ! J'ai un chauffeur fide ! L'une seule est pas tout au cas pour moi, et les yeux doux pour l'autre ! Monteur ! Profiteur ! Hors de ma vue, coquifieur ! Mais tu te trompes ! Cette femme est totalement indifférent ! D'ailleurs, je n'ai qu'à ce mot à dire pour qu'elle s'arrête de... Giorgio ! Giorgio ! Mais Giorgio, mais où êtes-vous passé ? Oh, vous m'avez abandonné au moment où je vous supplie ! Revenez, Giorgio, vous m'aspirez ! Giorgio ! Giorgio ! Elle va revenir me chercher ! Mais où est-je ? Où je me cache ? Mais rejoins-la ! Qu'est-ce que tu m'aspires ? Ce serait dommage qu'elle s'arrête dans ce bon chemin ! Papa, va dans la main du jardin ! Vous nous remarquez ici ! Vas-y vite ! Giorgio ! Mais où est-vous passé ? Il a un garnement ! Oh, vous n'avez pas vu Giorgio ! Oh, ben vous savez, il va, il vient... C'est un homme très volage ! Oh, quel homme ! Quelle force de caractère ! Oui, c'est ça, la force de caractère ! C'est sa qualité principale ! Quel charisme ! Quelle virilité ! Quel sens soit l'idée ! Voulez-vous que je vous le prête quelques semaines ? Pour que vous puissiez tester toutes ces autres innombrables vertus ? Sachez, madame, qu'on ne prête pas Bruna Carlitti ! Bruna Carlitti se sert, prend et possède tout ce qu'elle veut ! Ha, ha ! Qu'est-ce que le Giorgio est à nous ? Et nous, on ne va pas vous donner ! La gronde rive, il y a une peau ! Je crois que vous n'avez pas très bien compris qui je suis ! Elle croit qu'elle va te faire peur, cette fouille vieille mémé toute édantée ! Édantée ? Édantée ? Mais après, je serai un peu démolée quand je te fasse une démonstration gratuite sur la soumétite de mécro ! Tu vas voir, tu vas pas être déçu du déplacement ! Mais je vous interdit de m'approcher ! Elle est comme vieille folle ! Mais m'en fait les cures dents, moi, que t'es si bien ! J'ai toqué ! Gina, débarrasse-moi de cette vieille folle ! Tout de suite, madame la joie-là, madame ! Ça va la calmer, là ! Ne bougez pas, Gina ! C'est une histoire d'honneur entre mémé Orsina et votre patronne ! Ici, tout de suite, espèce d'abruti ! Obéis ! Au lieu de manger ses immeutes cacahuètes, nourriture de primates dégénérées ! Stop ! Nourriture de... De caldina ! Nourriture de primates dégénérées, mais sachez, madame, ça fait des gens très bien ! En mange tous les jours ! Et que ces immeutes cacahuètes, comme vous dites, elles valent bien votre seul mystisme gavillard ! Mais qu'est-ce qui te prend, ma pauvre fille ? Tu sais qu'il y a mon service jour et nuit, comme si tu l'es sur ton contrat, et que je veux te licencier... Les d'une seule... Te licencier ! A tout moment, pour manquement grave à tes obligations ! Eh bien, en ce moment, je suis prisonnière comme vous, et je vais y en priorité à nos ravisseurs ! Voilà ! GINA AU PIED ! Ne couchez pas, GINA ! Tiens ! Madame Carlitti, une cacahuète, si vous saviez comme c'est bon ! Oh ! Dernière abatisse-moi aussi tout de suite ! Oh ! Virée ! Tu es virée ! Je vois que vous êtes tous ligués contre moi ! Je vais me débrouiller toute seule ! Au passage, ça ne va pas être un style argenté, vous n'avez rien fait de vos deux mains ! Oh ! Et faites-moi apporter un bon repas chaud ! Le reste de pizza que m'a apporté Giorgio était carrément immangeable ! Un reste de pizza ? Conditionné ? Mais moi, non ! C'est une ambition ! Un mangeable ! Mais je n'allais pas si quelque coup de cul ! Oh ! Il y avait un peu de champagne, ma brave ! Quelques bulles m'aideront oublier la lourdeur de votre peau ! Oh ! Et vite ! Je n'aime pas attendre ! Mais maintenant, je n'allais pas si quelque coup de cul ! Ah ! On sent nos lignes de production ! Ah ! Oh ! Ça grave ! Ça grave ! Des bulles de champagne ! Je vais lui en coller, moi, des bulles de la barre ! Je suis désolée de mes servies ! Mais sincèrement, qu'est-ce que ça fait du bien ? Vous êtes bien fait ! Comment peut-on obéir à une femme qui compare mon cinzionné à une vulgaire pizza ? Je ne sais pas comment vous préparez votre cinzionné, mais c'est impossible de ne pas succomber ! Je ne sais pas comment je prépare ! Il n'y a pas 36 façons de préparer un cinzionné de la pizza ! Il y en a qui sont toutes seules ! La mienne, l'unique, l'incomparable ! Toutes les autres ne sont que de pâles limitations, courrées d'OGM, de colorants et d'aliments synthétiques ! Ah bon ? J'en ai mangé un autre soir à l'hôtel et très franchement je l'ai trouvé délicieux ! Délicieux ! Délicieux ! Attendez de goûter le mien et vous verrez ce que c'est qu'un cinzionné ! Bon, je veux tout simplement vous dire qu'il sera exceptionnel ! Prodigieux ! Phénoménal ! Fantastique ! Inoubliable ! Mais j'en passe ! Mais ne faites-le rien extraordinaire pour moi, je ne voudrais pas déranger ! Et puis, je suis de votre otage un peu tout ! Oh, mais un otage, d'accord ! Mais un otage qui a du goût ! J'ai bien vu que vous aviez fait faim ! Alors, ce sera des pâtes nature pour votre patronne ! Bien sanctionné pour vous ! Je les ai goûter ! C'est très bon ce qui bricole ! Oh, c'est pas vrai ! Oh ! Et voilà, c'est reparti ! Oh ben je vous plains sincèrement ! D'autant que ça va monter d'heure en heure en puissance ! C'est une catastrophe ! Elle est remontée dans sa chambre ! Qu'est-ce que tu crois ? C'est peut-être mémé qui pousse sa chanson de ta-haut ? Bien sûr qu'elle est remontée dans ma chambre ! Qu'est-ce que tu attends pour la rejoindre du Lubric ? Mais je peux pas ! Hé, quittez-moi fort qu'elle a réveillé mes acouphènes ! Bien fait ! J'ai l'impression d'être dans une garde de sillage, il n'entend s'y plait les trains ! Oui, mais... Pourquoi tu lui demandes pas de partir, tout simplement ? Non, et puis... Tout ça, c'est à cause de ton abouti de Mario, là ! Depuis... Enfin... Il a ressort que j'en fais quoi, moi, hein ? Euh... Monsieur Giorgio, Je crois que vous n'arriviez rien avec vous ! Il n'a qu'à l'hier du Carviti ! Allez-vous, là ! Cécahuètes, hein ! A tout l'idée de s'insuffer dans un kidnapping sans y être invité, aussi ! Alors, toi, je t'interdis d'injurier et de molester cette femme qui porte en haute estime la cuisine sicilienne en général, et la mienne en particulier ! Tu m'as bien compris, Giorgio Garouzi ? Allez, vas-y, donne carrément notre nom de famille aux otages ! Bon, tu veux pas laisser l'adresse exacte, aussi ? Comme ça, les carabinés nous retrouveront beaucoup plus facilement et vous voyez les otages libérés ! C'est à cause ! Si tu m'énervais pas autant, ça c'est pas arrivé ! Bon, et puis de toute façon, celle-ci elle est pas bien méchante ! Par contre ! Méchante ou pas, là ? Si on me la réclame pas, j'en fais quoi, moi, de la dame de confaillie, hein ? Papa ! Tu m'as quand même pas, là ! Tout ça, c'est à cause de ton crétin de Mario, là ! Depuis qu'il avait mis les pieds ici, tout à travers ! Ne parle pas de mon Mario comme ça ! Ah bah écoute, Giorgio Réla, pour une fois, ton père a raison ! Ton Mario, il nous porte la poisse ! Depuis qu'il est là, tout va mal ! Ce matin, notre livreur de cigarettes a été obligé de balancer toute la carcaison à la tête pour échapper à la police maritime ! Non, pas toute la carcaison, quand même ! Si, toute la carcaison ! Ah, autre chose ! On ne touche plus à l'argent des quêtes ! Pas vrai ! Ça par contre, je suis sûr, c'est un coup de... de Don Forfarone ! Tu vas voir comment je vais lui prélever un pourcentage sur ton clocher, à celui-là ! Ne dis pas n'importe quoi ! Don Forfarone n'y est pour rien ! C'est moi qui ai fait un vœu à la madone ! Comment ça, t'as fait un vœu à la madone ? Oui, j'ai fait un vœu à la madone ! Je t'expliquerai en temps utile, si nécessaire ! Vous vous rendez compte ? On vient de perdre deux sources importantes de revenus ! J'espère que ça va s'arrêter là ! Ah, 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 ah ! Ah, que non ! Ah, décidément ! On est en plein barrasse économique ! D'ailleurs, toi, je t'en joue que j'ai l'appuie tes sœurs pour connaître leur chiffre d'affaire du moins ! Et tu sais quoi ? Elles font toutes les gros RTT ! C'est ça, RTT ? RTT ! Refus de travailler sur le trottoir ! Elles veulent publier les taxas ! J'ai le soumis d'un l'aide sans le cas de gérer toute seule sur le trottoir ! Les ingrates ! Après tout ce que j'ai fait pour amener ! Et quand même, on n'arrive jamais seule ! J'ai reçu la coupe de téléphone de la directrice de la maison de retraite ! Et donnez-vous bien ! Des notions au contrat ! Et on fera son compte la totalité des prélèvements sur la retraite des vieux ! Oh non ! Elles voulaient se mettre dans un petit pourcentage en tant qu'instigatrice, chef de projet ! Rien ! La gare ! Moi-nou ! Faut pas ! Et la dernière fois, c'était assez collègue des autres établissements d'enferme ! Et tu sais quoi, Georges ? Elles ont toutes accepté les mots russes ! Les salauds ! Il y en a qu'ont vraiment pas de scrupules, hein ! Eh ! Bah, M. Prévél est barré sur la course des petits chevaux ! J'ai aussi l'offensive ! Elle m'a dit qu'à lui, elle est en place d'écarter, d'écarter ! Et que soi-disant, je sais que vous venez de vous m'occuper de ça ! Mais elle n'a pas le droit ! C'était votre idée ! C'est une atteinte au droit de création artistique et individuelle ! C'est pour que vous mettez aux yeux ! Ah, mémé, faut pas vous laisser faire ! Mais j'ai quand même pas reçu mes nuits ! À crever des tues d'enferme ! T'as écouté plus de mon acte ! Si j'ai bien compris... On a quasiment tout perdu ! Heureusement, il nous reste le W3P qui marche bien ! La lombique ! La lombique est explosée ! Luigi et Mario qui étaient en pleine destination ! Non, mais dites pas que nous allons envoyer mon Mario à la mort ! Et M. Luigi qui l'accompagnait ! Vous êtes vraiment testables à faire dans cette maison ! Oh oh ! J'aime pas mon Dieu ! Je crois bien que j'ai récupéré le manomètre de prison dans le mauvais sœur ! Oh oh ! J'ai envie de les vivants ! Oh, puis la femme ! Je t'aime, je t'aime, je t'aime ! Hé, Luigi ! Oh oh 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 ! Mais laissez-moi tout ça, plus menton ou plus vite ! Mais ça va aller, les vices te promets ! Mais laissez-les pantalons, je te dis ! Ça va aller, je te dis ! Là faudrait plus que ta robinetrice pour la vie mère, on va leur servir ! Mais ça va aller ! Bon bah alors, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Et enfin, mes souffins, eux-ci se chanter avec un tel bacard ! Chine ! Chine ! Mais quelle honte de retenir des prisonniers dans des conditions pareilles ! Enfin, je pleins de marre ! Arrête, Aliba ! Tu vois, force mon fils a failli mourir ! Oh ! Apparemment même la mort n'a pas voulu lui ! Mais ça m'étonne pas ! Ça arrive pareil ! Hé, quand ce que tu dis, la carriquine ! La carriquine ! La carriquine ! T'es en train de t'en prendre à la chair de ma chair ! Tueur qui repose d'arriver de ma bouche à ma chair ! Plus la tête du futur géniteur ! Ça risque pas de faire de la chair fraîche ! Mais vous n'avez pas honte de parler ainsi des gens ? Mais de quel droit vous permettez-vous une telle discrimination ? Vous qui n'aimez que votre ridicule ridiquie le chien ? Une espèce d'insolente ! Au lieu de ridiculiser mon avocot devant tous ces gens ! Viens plutôt me recoiffer ! Cette explosion m'a littéralement échevelée ! Eh bien, impossible ! Parce que vous venez de me licencier ! Dans ma grande bonté, je viens de te réembaucher ! Allez hop, rapide ! Eh oh ! C'est pas une agence pour l'emploi, ici ! Alors la dame de Papu Compagnie, elle va y réfléchir à deux pas avant de signer un contrat avec vous ! Qu'est-ce qui veut dire, Pierre ? Et qui va trouver un tel-térit tout seul ! Ça vous est incontraignable ! Oh ! Oh ! Oh, Georgiou ! Dites quelque chose, enfin ! Ne vous êtes pas traité comme il n'y a que rien, Georgiou ! C'est vrai ça, Georgiou ! Dites quelque chose, hein ! Bah, c'est-à-dire que... bah... Oh ! Bravo ! Ça c'est une prise de position ! Oh, mais moi j'en ai marre de vos histoires ! Si c'est ça, je m'en vais ! Où vas-tu ? Malheureux les cabanes ! Cause au fond du jardin ! Oh ! une cabane au fond du jardin ! Comme c'est romantique ! Je peux vous accompagner, Georgiou ! Et tâlent, 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 tâlent ! Puis a-tentout, clair ! Y'a qu'une place dans cette cabane ! Et vous me le dren drangez, Georges, on va qui i'arovoisait ! C'est pour... euh... C'est pour facilério ! Madame Cardini, Madame Cardini, je vous admire depuis longtemps. Vous n'aurez tellement plus que ce qui ne se passe pas dans votre condition. Eh bien, ce n'est pas le cas. C'est la première fois que je suis tout à fait par des gens aussi peu attentionnés. C'est ça que j'en ai honte pour vous. Moi aussi, j'ai honte. J'ai honte. J'ai vraiment honte. Je ne sais absolument pas quoi faire pour me faire pardonner. C'est trop tard. Je ne vous recommanderai pas sur le guide des membres du Sicilien, croyez-moi. Vous nous avez demandé du champagne tout à l'heure. Nous n'en avons pas. Par contre, nous détenons la recette d'une boisson ancestrale, c'est l'égal, absolument souveraine pour la pureté de la voie. Souveraine pour la pureté de la voie. Mais laissez-moi rire. Si son efficacité est à l'image de la collectivité de votre incroyable pizza, je doute très très fort du résultat. Ce n'est pas obligé de le croire. Sachez seulement que Luciano Pavarotti en buvait quelques verres avant chaque récitale. Le grand Pavarotti ? Oui, le grand Pavarotti. Et mes beaux-parents en livraient même par carton entier à Maria Callas. N'est-ce pas, mémé ? Ah oui, la grande Callas ? Oui, mais une fois, on était en rupture de stock, elle a complètement soiré son bruité de ça. Allez-vous, je colère. Je veux immédiatement goûter cette boisson. Ah ben vous voulez, vous voulez. Ah, vous y allez. Non. Je vais vous réserver cette boisson à quelques rois chanteurs très réputés. Donnez-moi cette boisson ou alors je vous fais un caprice dont j'ai le secret et dont vous vous oubliendrez très 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 longtemps. Je veux immédiatement goûter cette liqueur. Ne faites pas de caprice. Je vais vous la faire goûter, cette liqueur. Vous allez voir, vous allez déguster. Elle est partie, la grande folle. Elle est partie boire des coups avec Amandina. En commençant avec Amandina, je croyais qu'elle ne pouvait pas se voir toutes les deux. Amandina est en train de l'asceptisée pour s'en retourner dans le grand monde. Elle veut renvoyer la diva chez elle. Elle est la rançon. La rançon, mes mères, je promets que tu vas pouvoir s'asseoir dessus. Plus de rançon ? Plus de cigarettes de contrebande ? Plus de prélèvements dans les églises ? Plus de ponctions sur les retraites des vieux ? Plus de revenus sur les trottoirs de Palerme ? Et plus d'alambiques ? Toute une vie de labeur est butanée en quelques heures. Mais qu'est-ce que j'ai fait à la madone pour que le sort s'acharne sur notre famille ? D'un autre côté, j'ai oublié papa, c'est peut-être un zif protestant ? Mais qu'est-ce que tu me racontes le romain ? Un signe de destin ? Je t'en fous quoi, moi, du destin ? Hein ? Parce que qui est-ce qui m'a rané une bégère en ligne d'un petit Yorkshire ? Le destin, peut-être ? Et qui est-ce qui m'a rané un otage totalement inutile ? Encore le destin ? Et qui est-ce qui m'a fait péter l'alambique avec les trois quarts de la maison ? D'où je n'aurai encore le destin ? Je vais m'en occuper, moi, de ton destin, je ne fais pas de ton douille ! Papa ! Je t'interdis de parler de mon Mario comme ça ! Si tu savais ce qu'il a fait pour moi, il a fait une sacrée pirouette à ton irésitaire honnêteté ! Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais ! Amour, pirouette ! T'es un cacahuète, t'es un cacahuète, hein ! Ouais, t'accueil, toi, t'es un cacahuète, hein ! Parce que je considère qu'après six années d'études, on doit être capable de s'adapter à n'importe quelle situation ! Même si c'est des études de... de droit ! Des... des études de quoi ? En fait, c'est des études de droit ! Mario, votre juge anti-mafia, il est accueillement, il est en stage, et on va voir les deux palettes, on va voir les deux palettes, on va voir les deux anti-clos ! Oh, le petit chalopas ! Le petit t'encule-soi ! Un juge anti-mafia, sous mon propre doigt ! Jamais je ne connaîtrais d'autres hautes si profondes ! Non, pas non ! Et après, je m'occuperai d'autres hautes de compagnie ! Ah 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 ! Et tapez-vous, mon bâtard, si vous n'allez pas avec une grosse bêtise ! Moi, je vais me transformer en chelette ! Que le petit t'entra-pôtre-merdé, je vais me mettre à la bulle ! Ah ah ! Vous ne payez pas, vous ne payez pas pour la pâte, tout le temps ! Je t'agire, je t'agire ! Je t'agire, je t'agire ! Je t'agire, je t'agire ! Je t'agire, je t'agire, je t'agire ! Je t'agire, je t'agire, je t'agire, je t'agire, je t'agire ! Je t'agire, je t'agire, je t'agire, je t'agire, je t'agire ! Le reau dénouement dans l'énigmatique affaire de la diva Bruna Carlitsch ! Deux jours après son brutal enlèvement dans sa chambre d'hôtel, les carabiniers, alertés par un mystérieux appel téléphonique, ont retrouvé dans une vieille ferme abandonnée, à 80 km au sud de Palerme, la camionette de l'hôtel dans laquelle dormait profondément la chanteuse, apparemment en état d'ivresse et sentant l'alcool à plein nez. Les carabiniers, pourtant imbutés aux boissons alcoolisées, n'ont pas pu identifier la nature du breuvage, qui a plongé la diva dans une léthargie aussi profonde. Après une sévère cure de dégrisement, Bruna Carlitsch est sentie de sa tempeur, émettée et complètement amnésie, ce qui laisse à penser, selon les enquêteurs, que l'alcool absorbé serait vraisemblablement de fabrication artisanale, illicite et fort dangereuse. Il semblerait toutefois que les nouvelles soient meilleures ce matin, puisque la diva, ayant retrouvé une partie de sa vitalité, vient d'obtenir le renvoi de son chef d'orchestre, responsable, selon elle, de la dépression de son Yung-Chien adoré. Son remplaçant n'aurait, paraît-il, qu'un hamster comme animal de compagnie, encore un caprice de la diva, qui s'ajoute à ceux qui lui ont permis, sans aucun doute, d'user psychologiquement ses ravisseurs et d'être libérés, sans aucun versement de rançon. Selon le tableau dans cette heureux dénouement, la disparition de Chena Barbieri, la dame de compagnie de Bruna Carlitsch. On connaît le dévouement sans bord de cette dernière, et tout porte à croire qu'elle a subi un triste sort, en voulant porter secours à sa patronne. Face à le cruel bandit, sans foi dit loin, rendu furieux par l'impossibilité de rançonner la diva. Bruna Carlitsch, profondément ému de cette disparition, a versé quatre larmes, deux à chaque oeil, et s'est très vite ressaisi en femme courageuse et pudique pour se précipiter aux nouvelles de son fidèle chien Nabucco. Par ailleurs, nous sommes toujours sans nouvelles du pot du juge italien, Mario Confino, venu en stage à la brigade antimafia de Palerme pour parfaire ses connaissances sur le milieu sicilien, et qui a disparu depuis une huitaine de jours. Quand ton père a appris que ton Mario est venu au juge anti-mafia, j'ai cru qu'il allait polier et faire de 50 pas. Franchement, je pensais qu'ils allant faire de la bouille, mon Mario. Heureusement qu'on a pu l'arrêter à temps avec Luigi. Dites-moi, ma petite Gina, vous semblez bien vous entendez avec Luigi. Vous êtes un frère et joli con de tous les deux, hein ? Vous me gênez, mémé, aussi, Nabucco, vous me gênez. Vous m'avez appelé mémis ? Comme c'est gentil. Ah, comme ça ! S'il vous plaît, bien mon piquant. Oui, enfin, non, disons qu'il est très gentil, et en plus il a dedans les cacahuets. Alors forcément, ça rapproche. Ah oui ? Forcément, ça rapproche. C'est important de voir les mêmes bouts dans la petite, hein ? Moi je sais qu'avec mon mari de Luigi et Pé, on avait les mêmes bouts. On était très portés sur le... C'était un tir, hein, Luigi et Pé, hein ? Ah, ben moi, je me débrouillais pas mal non plus. J'étais un peu bon qu'il a... Ah oui, tout le monde savait au village. Tout le monde le savait, c'était surtout mauvais. Ben, forcément, quand on les a été honneurs, on entendait brormer, toujours dans le baffillage. Et sinon, vous aimez les enfants ? Ah, je les adore. Alors, il va pas falloir traîner avec mon boutier, parce que là, là, je vous l'arrive, j'ai grand-peur que tout c'est sonant sous-éventé. Mais non, je rigole ! Tout il a aussi, lui, ça ne va pas m'y servir. Hein ? Ah ben, enfin, il faudra vous traîner quand même, hein ? Tu aurais là du pleur ? Oh, triste ! Je pense à mon Mario, à son destin brisé, à son brusque changement de carrière. Tout ça pour moi, il devait vraiment m'aimer, mon Mario. Ah, mon ami, il n'avait pas tellement de chou. Ah, mais apparemment, ton Mario, il s'y est très bien mis, à son nouveau métier. Ah, ben, j'en aurais vous le dit aussi, d'ailleurs. Ah, ben oui. De toute façon, avec tout ce qu'on avait perdu, il fallait bien que les hommes nous trouvent d'autres choses de leur venu. Oui, pourquoi ça fait pas l'air de les emballer, non plus, hein ? Oh, oh, quelle merveilleuse idée où j'avais eu ma petite Gina de l'enfer de boitino-vergère au Gros-Rouge-Cruis. Quand je pense que mon Mario est en train de vendre des clémentines sur le marché, mais géant pour lui ! Qu'est-ce que tu racontes, là ? Fonce un peu la vente, on va encore se faire brasser en rentrant. Super bon, un casot de trémente qui va acheter, un paquet de cacahuètes offert. Non, mais des cacahuètes, là ! N'importe quoi ! Puis regarde-les, ils sont, ils sont venus acheter des clémentines, en plus ! Qu'est-ce que je peux dire pour leur appraîmer les fruits ? Des dents, mon pote. Ça te plaisait pas, mes clémentines ? Oui, 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 oui ! Si, pourquoi t'en achètes un port ? Parce que t'as pas envie ! Mais c'est pas un argument, ça fait pas tout juste qu'on veut dans la vie. On veut y voir, aussi, elle a trois, la BMW grise, toute neuve, regardant un poche sur le parking. Ça doit foutre bonbon à pneu, là-dessus, et voulait la taille des jantes. On va y voir qu'on trouve un travail à la sortie du marché, là ! Qui s'y va brûler ton chouin, qui s'y va à l'huile, et dit qu'il veut bien acheter une canjot. Le problème, c'est qu'elle a quatre roues, ça va gnome. Oh, tu veux bien en acheter trois de plus, Pierre, le 5-5ème pour aller au secours. Et maintenant, je vais dans cinq minutes. Il est plate, il est plate, il est plate. Mais qu'est-ce que t'en pour en faire retour, alors ? Oui, la clémentine, le fil et bonheur, avec la clémentine, tous les envies de l'hébine, merci, madame, merci, monsieur. Par respect, on re-finance, on garde les petites quantités pour les conducteurs de petites célébrées. Et s'il conduit, monsieur, une berline, c'est ça, et ben ça fera six cachettes, au prix. Et monsieur a répondu quoi ? Une Mercedes, un 4-4 ? Et ben ça sera douze cajots. Alors quand je vois les deux cajots de terre à côté, je t'ai fait le dérédicte, c'est pratiquement. Merci, madame. Merci, monsieur. La semaine prochaine, on vente les promotions sur les trompes, la session des poussiérages de vos tatures de maison si nécessaire. Venez nombreux à que ceux-là me disent. Je prends ça remarque. Je suis hyper fatigué en rentrant. Ah ben, Georgiou, c'est la première fois qu'il va travailler honnêtement. J'espère qu'il ne va pas tomber malade. Ah ben, on va préparer un petit remontant pour faire du ça. Eh bien, vous voyez, dans la vie, même la plus grosse brume peut devenir un ange de douceur. À la maison, il y a pas d'homme qui rouette de la bouette. À la maison, il y a pas d'homme qui rouette de l'homme qui rouette de l'homme qui rouette de l'homme qui tourne qui tourne Il y a pas d'homme qui rouette de l'homme qui rouette de l'homme qui rouette de l'homme de l'homme qui rouette de la chanteur. Sous-titrage Société Radio-Canada La pièce que nous venons de vous interpréter est « Amour, Pirouette et Cacahuète » de Jean-Claude Martineau. Mise en scène par Jean-Lou. A la technique, au chat, lumière et au son, Michel Merlin. A la réalisation des décors, Sylvie, Patrick... Euh... Y'a tout le monde ! Certains costumes ont été prités par Mme Martin à Saint-Étienne-de-Mouly. Dans le rôle de Rotavio, mon frère ! Dans le rôle de ma belle-sœur, Rose ! Dans le rôle de Bruna, Marie-Evée ! Dans le rôle de Paolo Didier ! Dans le rôle de Mario Stéphane ! Dans le rôle de Tina Marion ! Dans le rôle de Mélissima Giselle ! Dans le rôle de Mélissima Giselle ! Dans le rôle de Pierre Mélissima Kiscine ! Dans le rôle de Fiovala, Marie-Durge ! Dans le rôle de Mon Père Dimitri ! Dans le rôle de Mon Père Dimitri ! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.